Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Messages à caractère informatique, épisode numéro 19, 20ème épisode. Et aujourd'hui, je suis accompagné de gens merveilleux tels que Quentin Adam. Bonjour Quentin Adam, qui êtes-vous ? Bonjour ! Je dirige une boîte qui s'appelle CleverCloud. Donc je suis développeur et parfois vendeur et parfois comptable et parfois manager. Voilà. Merci. Je suis aussi accompagné de Pierre-Antoine Grégoire. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement ? Bonjour, je suis Pierre-Antoine Grégoire et je suis happening permanent chez CleverCloud. Merci. Et je suis aussi accompagné de Nicolas Martignol, le touilleur express. Bonjour Nicolas. Qui êtes-vous ? Alors, je m'appelle Nicolas et moi je suis le client chez CleverCloud, voilà, depuis pas mal d'années. Au moins 6 ou 7 ans, des Vox, Lunatex et mes données, risque contrôle. Bon, ça suffit Quentin Adam. Voilà. Mais attends, je touille expressement dans la tasse Vox Luxembourg. J'avoue que ça, on me l'avait déjà dit. J'avoue que c'est... Alors là, c'est... Merci, quoi, bien joué. Moi, c'est Tony Pombayo aujourd'hui. Voilà. Donc moi, je suis directeur de Lunatex pour la France, une petite SS2i, on est 110. J'organise une conférence qui s'appelle Dvox France, quand les gens ne toussent pas et n'ont pas le nez qui coule. Et donc, cette année, ça n'a pas eu lieu. Et voilà, j'ai aussi un blog qui s'appelle le Touilleur Express et j'ai un bon ami qui s'appelle Zopac, qui ressemble à M. Pierre-Antoine et je suis très content d'être avec vous. Et sur Twitter, vous pouvez me suivre sur nmartignol. Yes. Alias, le Touilleur Express. Alias, le Touilleur Express. Mais excusez-moi, vous n'êtes pas le Touilleur Express, par hasard ? Non, c'est le blog. Je leur ai dit que j'adore ce que vous faites. Donc, c'est le blog qui s'appelle le Touilleur Express, voilà. C'est vrai. J'en profite, pendant qu'on parle du Touilleur Express, le Touilleur Express fait partie des inspirations de M. Hubert Sablonnière, qui, breaking news, a enfin ouvert son blog. Donc, on vous met juste le lien et on laissera Hubert vous en parler quand il reviendra plus tard. Mais voilà, le blog est en ligne. Regardez au-dessus de vos têtes, une météoïde pourrait tomber sur vous aujourd'hui. C'est un événement cosmique. Non, mais ce n'est pas mal parce que son premier article de blog est globalement la stack technique de production de son blog. Exactement. La question, c'est qu'il y aura un deuxième article. C'est un méta technique. La prochaine fois qu'il migre. C'est exactement ça. À l'invasion de Soprel, il y aura un deuxième article. C'est ça. Donc, allez-y, il y a un flux RSS, ce qui est ouf pour un blog sorti en 2020. Rajoutez ça dans votre veille. Ainsi qu'un blog WhatsApp qui vous notifiera des nouveaux blog posts. Alors non, celui-là, il n'existe pas encore. J'en profite du coup en parlant de veille pour demander à Nicolas qu'il y a un truc qu'on ne fait pas. D'habitude, quand on est des invités, on démarre tout de suite. Mais j'aimerais bien poser cette question à Nicolas. Quelles sont tes sources de veille, en fait ? Parce que c'est quand même le cœur de ce podcast, c'est de faire notre veille avec vous. Tu as raison de rajouter des questions aux invités parce que les podcasts avec invités ont toujours été des podcasts où on respecte parfaitement le timing et hyper court. Je vais enlever tous tes liens avant si tu continues. Tout ce qu'on a préparé, les blagues de The Pag où on doit rigoler, tout ça, on ne fait pas en fait. Voilà. Les happenings permanents, on arrête. Ok, ça marche. Il y a du bruit derrière moi. Il y a des gens qui font des travaux, donc je m'excuse par avance. Je ne le dis qu'une seule fois. Moi, je fais de la veille techno le matin en arrivant, en ouvrant mon Chrome. Je fais beaucoup de... J'utilise Product Hunt qui me permet de regarder des sites, des idées. Donc, je n'ai pas une veille très technologique sur le dernier kernel de Linux, mais plutôt sur les produits. Après, je fais beaucoup de veille en courant. Je me suis remis au sport pendant le confinement. J'ai kiffé le podcast des Groves Steaks. C'est ça, Quentin, que j'ai eu tous les épisodes. Et je t'annonce que j'ai fait 17,5 km en me cognant un épisode d'une heure, plus la musique, plus les blagues et plus une redite. Donc, ça marche super bien pour le sport. Donc, voilà comment je fais ma veille techno. Et bien entendu, je vous écoute, les amis. J'ai découvert votre podcast avec plaisir. Je n'ai pas écouté tous les épisodes, mais voilà, ça fait du bien. Merci. Merci à toi. Du coup, on va commencer, comme d'habitude, par un petit peu de politique cloud européenne. Et on commence par un article de Politico, où c'est arrivé début de cette semaine. On a 25 pays européens qui se sont mis d'accord sur le principe, à l'accord de principe, pour mettre 10 milliards d'euros sur la table. 10 milliards qui restent, selon la plupart des analystes éditorialistes, très, 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 très inférieurs à tout ce qui se injecte dans l'industrie du cloud aux Etats-Unis. Mais on est content. C'est un début. C'est une alliance sur le cloud industriel, puisque c'est ce bon Thierry Breton qui a dit « Personne ne l'a fait avant nous. C'est une innovation. C'est le cloud industriel. » Alors, reste à savoir ce qu'ils entendent par cloud industriel. Moi, je suis un peu perdu. Non, mais ça, je peux te répondre là-dessus, parce que du coup, j'ai eu des discussions un peu avec le ministère d'Industrie, parce qu'en fait, je passe ma vie, moi, vous savez, à faire plusieurs métiers. Et du coup, en fait, l'idée du cloud industriel, c'est de dire que pour l'instant, la migration au cloud computing n'a pas été spécialement réalisée par une bonne partie des industriels sur le pilotage des usines, etc. Et donc, l'un des gros focus en Europe est de dire « On pourrait récupérer ces clients-là qui, de toute façon, n'ont pas envie de livrer leur data aux Américains. » Et en fait, c'est le cœur industriel européen allemand, en fait, c'est beaucoup réuni pour concevoir, en fait, l'offre. Et notamment, c'est eux qui portent Gaia X, en fait. Oui, Gaia X, c'est une alliance franco-allemande. Et donc, je me demandais si ces 10 milliards, pardon, rentraient dans le budget Gaia X. Et a priori, oui, parce qu'on a vu un peu Gaia X hier après-midi. On a discuté un peu avec tous ces gens-là. Et donc, Gaia X fait partie de cette initiative, fait partie de ce budget-là. Oui, et puis c'est plutôt de l'attribution de commandes publiques, en fait. Oui. En fait, ce n'est pas de la sub. Ce n'est pas 10 milliards pour vous. Tous les gens qui sont en train de sauter en disant genre « Ah, génial, il y a 10 milliards dans le cloud européen, je vais aller faire ma startup », Ce n'est pas ça du tout. Ce n'est pas du funding, quoi. Ce n'est pas du funding, ce n'est pas de la sub. C'est essentiellement dire « Nous aussi, on a de l'argent à livrer dans le cloud et on pourrait soutenir nos industriels du secteur avec de la commande, en fait ». Ce qui est très bien, on préfère avoir des clients que du funding. Clairement, les clients, c'est beaucoup plus pérenne et beaucoup d'intervention pour tout le monde. Et donc, de ce financement, enfin de ces annonces, pardon, devraient arriver le Digital Service Act et surtout des guidelines AI. Donc, ça va être les prochains livrables en lien avec cette annonce. Donc, on attend de voir ça. GaiaX, il y aura une réunion publique le 18 et 19 novembre, il y aura le GaiaX Summit. Si ça vous intéresse, vous pouvez marquer ces dates-là. Pour l'instant, GaiaX est un peu fermée et l'idée, c'est que ça s'ouvre le 19 novembre. Voilà. Un avis là-dessus, les gars, ou on passe au lien suivant ? On va passer au lien suivant, parce que c'est littéralement… Si, juste un truc, c'est… En fait, toute la stratégie qui est autour de ça, c'est une stratégie beaucoup de normalisation, en fait. Donc, GaiaX, notamment, est beaucoup construit sur l'idée de normes et d'interopérabilité. Et tu as un peu l'impression de revenir aux grandes ordres du JCP, si tu veux, où on va tous être pareils et tous être gentils. Et le libre marché se fera sans aucune distinction sur la base de… on ne sait pas trop quoi, d'ailleurs. C'est le XKCD sur les standards. On est toujours là. Ouais, mais en fait, il faut peser ça, qui est vraiment un truc très grand groupe, qui est un peu… En fait, si tu veux, ces trucs-là… Moi, ce qui me trompe beaucoup dans ces approches-là, c'est que c'est beaucoup des approches qui considèrent qu'on est arrivé. Que le cloud, c'est comme l'électricité, le 220 volts alternatif, on est tous d'accord sur ce que ça devrait être. Et donc, après, on va juste uniquement par les prix et trading. Alors que selon moi, c'est un marché où, en fait, on est à 6-7% de ce qui sera dans 10 ans, tu vois. Et c'est un marché qui va avoir beaucoup d'innovation en cours. Donc, en fait, je pense que ce qui va se passer, c'est qu'exactement ce qui s'est passé aux grandes heures du JCP, ça va un peu phaser entre un truc qui sera à la bourre, mais très normé, très normalisé, et qui sera le truc qui ronronne un peu et qui sera là, mais sur lequel, nous aussi, on aura des trucs avant. Enfin, je ne suis pas du tout en train de dire qu'il n'y a rien à faire, mais qui sera des choses où, en fait, ce qu'on attend, c'est le normal, et de l'autre côté, il y a l'innovation. Et ce qui est targeté là, et je pense que c'est pour finir une bonne chose, ce qui est targeté là par la Commission européenne et par ces annonces-là, ça n'est pas de l'innovation. C'est dire, ce qui est industriel, ce qui se gère, on gère comme ça, et ça n'enlève rien au fait qu'il y a besoin de start-up, qui a besoin de projets innovants, qui, eux, vont courir devant et qui seront, par définition, pas des innovations, tout comme les différents serveurs d'applications se tiraient la bourre sur des features qui n'étaient pas, enfin, qui étaient les innovations, qui n'étaient pas dans la norme. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, il ne faut pas se dire que c'est une vision monolithique. C'est une vision qui se dit, on va faire un truc de base qui permet d'avancer sur les trucs qui ne sont pas innovants. C'est sans doute quelque chose de pas étranger. Il y a probablement aussi une volonté de compenser la désindustrialisation rampante, je vais y arriver un jour, en Europe, par quelque chose qui s'applique un peu à ce même secteur. C'est-à-dire essayer de convertir un petit peu les morceaux de l'économie européenne vers quelque chose de compatible et dire à des gens qui travaillent dans de l'industrie, dans la roue pour faire une caricature, que d'un coup, on va convertir leur boulot dans des startups qui livrent des sandwiches très vite. Quelque part, il y a un décalage et culturel et psychologique qui colle pas. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore fait leur transformation numérique et du coup, ils sont un peu à la bourre. Finalement, c'est un peu ça, tu vois. Et ils n'ont pas forcément à la faire, en tout cas pas comme une startup du digital qui vend des fins qui fait de la livre. Du numérique, tu ne l'avais pas fait la première fois. Oui, mais je voulais dire gentiment, alors que là, tu vois, quand je dis startup du digital, c'est méchant. Disclaimer, si vous entendiez digital pendant ce podcast, ce ne sera probablement pas à propos des doigts. C'est ça. Comme ça, on abrège. Je vous ai dit que j'avais rencontré un prothésiste des mains à une conf du digital. Véridique. Anyway, passons aux liens suivants. On reste en Europe. Europe et l'Europe, la semaine dernière, non, cette semaine, a annoncé le Open Source Software Strategy pour les trois prochaines années. Think Open. Donc voilà, pensons ouvert, pensons inner source, pensons l'open source. Finalement, ça appartient à tout le monde. C'est une notion très proche du service public. Et donc, ils ont publié un PDF où ils t'expliquent un peu toutes les guidelines qu'ils veulent appliquer, qu'ils veulent encourager. et c'est même préféré, ce qu'ils disent, l'article de la Commission nationale pour le logiciel libre explique et vulgarise bien cet article-là, enfin ce PDF-là. Ils insistent sur la notion de préférer à encourager, qui en termes légal apparemment est beaucoup plus fort. Préférer les solutions open source qui sont à future équivalente, plus souveraines et plus service public que les solutions propriétaires. Préférer l'inner source. On rappelle, l'inner source, c'est utiliser les méthodes de développement de l'open source au global dans l'entreprise, que vous faisiez du software fermé ou pas. Le but, c'est d'utiliser ces méthodes de développement-là et donc d'encourager tous les services d'Europe à aller sur cette voie, aller sur la voie de l'open source et de l'inner source. Avancer vers l'autonomie numérique. Ouais, ouais. Moi, je suis assez partagé sur... Enfin, peut-être c'est sur la manière dont c'est... J'avoue, je ne vais pas avoir lu l'intégralité du rapport de la commission. Je vais dire pour l'instant, mais je ne sais pas si je le lirai un jour en entier. Mais je ne vais pas être mal honnête là-dessus. Je suis assez partagé sur les différents sujets qui sont traités dedans, qui ont l'air de rentrer un peu en collision les uns avec les autres. La souveraineté numérique européenne n'est pas forcément que liée à l'open source, même si j'aime beaucoup l'open source, déjà, d'une part. Et d'autre part, le fait de faire de l'inner source, c'est cool. Les logiciels qui vont être codés dans les institutions européennes ou des pays européens vont être open sourcés. La question, c'est qui voudra les utiliser. Et la question, c'est plutôt quels logiciels sont utilisés par ces institutions pour fonctionner. Et là, sans dévoiler l'intérieur de toutes les institutions des pays d'Europe et européennes, c'est plutôt pas grand-chose en open source. C'est-à-dire qu'il suffit de regarder les appels d'offres qui sont publics. Globalement, c'est des solutions pas très européennes et pas très open source pour l'essentiel. Alors après, si ça traite ça, ce que je ne vois pas clairement marqué, à part ce que tu disais, la différence entre la préférence et l'encouragement. Ce n'est pas clairement. Parce que l'encouragement, préférence, c'est bien si c'est encourager, préférer que les gens fassent des développements open source, mais personne ne va les regarder, donc ce n'est pas très important. Ou utiliser ces logiciels pour le travail commun de tous les gens. C'est-à-dire les gens qui ont fait ce rapport-là, j'ai comme un gros doute qu'ils aient utilisé LibreOffice pour le rédiger. Mais je peux me tromper, après c'est peut-être des gens super motivés qui l'ont fait, mais j'ai un gros doute. Après, c'est aussi ce qui est intéressant, c'est qu'ils disent reconnaître les méthodes de travail lorsqu'ils utilisent des logiciels open source et les mettre en place pour le développement de solutions pour justement des logiciels pour la Commission européenne. ça me fait penser un petit peu à une volonté aussi qu'on a en France de dire que les logiciels qu'on va développer en France, on va les faire comme des projets open source ou on va les open sourcer. Et je pense que c'est ça aussi qu'ils ont marqué. Ils ont dit, ils ont acté que pour les développements qu'ils feront eux-mêmes, ils partageront la vision de ce qui se fait dans le monde open source. Donc du coup, tu vois, ça c'est de l'organisationnel et je trouve que c'est intéressant. C'est pas que d'utiliser du logiciel open source, c'est utiliser les façons dont on développe justement ces logiciels. Alors du coup, je te pose une question intéressée par rapport à ton boulot. Est-ce que c'est pas plus intéressant pour toi de leur vendre des sprints avec un esprit de ressources que de leur vendre des gens en régie ? Je sais pas. Est-ce qu'on peut-être plus à la culture de l'Unatek que ce que vous faites, ce que vous voulez faire ? Alors on constate dans les projets qu'on fait aujourd'hui sur les différents types de clients, tout le monde travaille en sprint, tout le monde fait de l'agile plus ou moins avec certains niveaux. Je connais plus de projets aujourd'hui qui n'utilisent pas Git, qui n'utilisent pas les pull requests sur toutes les typologies de projets avec lesquels on travaille. donc par exemple le fait d'utiliser Git, de faire des pull requests, vous voyez ce que je veux dire, en 2020, ça vient du monde open source et nous aujourd'hui on s'en sert sur des projets pour des projets privés, des clients qui ne veulent pas mettre des choses comme ça, l'intégration continue, ce genre de choses. Pour ça, je pense que les projets européens, je ne pense pas que la commission, encore une fois, je n'ai pas lu tout le rapport, soit là en train de dire quel logiciel il faut utiliser ou quelle pratique de dev il faut avoir. Je pense que c'est plus à un niveau gestion des projets, gestion des droits liés aux sources ou à ce que tu produis éventuellement dedans et il faut aussi prendre en compte que la commission, il y a tout un aspect recherche, notamment à ISPRA, il y a la commission qui est un énorme truc de recherche avec plein de labos et trucs comme ça. Donc, si l'approche, elle est plus générale sur le fait d'open-sourcer les résultats de la recherche, là, ça devient vraiment intéressant. Si c'est uniquement sur les logiciels faits, c'est intéressant aussi parce qu'il y en a certains qui sont faits. C'est peut-être un peu early pour ça, ils annoncent quand même la création d'un bureau de l'open-source, donc on va voir à quel point ils vont faire du lobbying open-source au sein du Parlement ou au sein d'institutions européennes. Après, je sais qu'ils font pas mal de choses, ils ont des espèces de hacker day où ils essayent de faire venir un peu tous les gens qui sont internes ou externes dans les institutions européennes pour travailler sur des trucs, faire des bounties, faire des choses comme ça. Donc, il y a une volonté, encore une fois, elle ne se transforme pas encore dans l'infrastructure gérée par toutes ces institutions qui restent très open-source. Oui, je pense que le côté logiciel, je suis d'accord avec ce que tu dis, Pierre-Antoine, et les grosses commandes qui sont encore emportées par des acteurs privés, c'est clair. Mais en tout cas, moi, ce qui m'interroge, ce que ça me fait penser, c'est que je me demande s'il existe aujourd'hui une espèce de liste d'une trentaine de questions que tu pourrais poser, notamment une DSI pour comprendre, par exemple, comment ils développent aujourd'hui des logiciels. Est-ce que vous utilisez un gestionnaire de code source ? Tu vois, ça, c'est évident. Il y a 15 ou 20 ans, ce n'était pas évident, mais aujourd'hui, est-ce que vous utilisez un DVCS ? Est-ce que vous utilisez ceci ? Je ne sais pas si vous, c'est des sujets que vous connaissez, si vous en avez entendu parler, mais je serais réellement intéressé de savoir s'il existe un framework pour pouvoir comprendre la maturité d'un client. Parce qu'aujourd'hui, on le fait de manière implicite. Je travaille sur un potentiel client et quand il m'explique son projet, ses équipes et tout ça, dans ma tête, j'ai une carte mentale et je me dis, tiens, c'est un client qui est plutôt compatible avec ce que nous, on sait faire et ce qu'on aime bien faire. Ça me fait super plaisir. Et à contrario, il y a des fois, il y a des gens qui nous demandent de faire des trucs et on n'est pas le bon acteur pour répondre à leurs besoins. Je ne sais pas si ça vous parle, ce que je vous dis, il y a une espèce de framework, un truc qui permettrait de savoir un petit peu comme l'indicateur Joel on Software qui a une quinzaine d'années. Quel est le niveau de maturité de votre workflow de développement, entre guillemets ? Est-ce que vous êtes GitOps à Donf ou est-ce que vous utilisez encore Cypher et CVS ? Ce qui est une vraie question parce qu'on est tous les quatre dans une bulle conférence, on ne va pas se mentir. Moi, je n'ai pas été à une seule conférence cette année. Ce n'est pas faux. La bulle a explosé cette année. Je pense que ce qui se passe, c'est que les techniques de l'open source et la réalité de la gestion de l'open source en tant que modèle économique de collectivisation de la R&D et de respécialisation avec des boîtes qui te permettent d'avoir l'assertif et la qualité en prenant contractuellement en charge ça et de l'autre côté la mutualisation de ces choses-là, ce sont des choses qui aujourd'hui s'est pliées. Aujourd'hui, l'open source a gagné dans l'ETI. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne reste pas des irrévictifs, ça ne veut pas dire qu'il ne reste pas des choses à plier, ce n'est absolument pas ça. Mais aujourd'hui... A gagner, plus de conférences à gagner, c'est plus de conférences, on a plein de chances. Mais non, absolument pas, Laurent. Aujourd'hui, dans les mondes des serveurs qui sont disponibles sur Internet, il y a essentiellement du Linux. Non, mais si tu veux me dire que le monde tourne sur Linux et Apache, la réponse est oui. Si tu veux me dire que l'open source a gagné partout, la réponse est non, l'open source n'a pas gagné partout. C'est en train d'arriver. Non, mais évidemment, l'infrastructure, c'est full open. Non, mais attends, appelle-toi les années 80 où on considérait que le modèle open source était... Non, mais de là à dire que l'open source a gagné partout. Non, mais je te dis, la guerre est gagnée, ça ne veut pas dire qu'il ne reste pas des poches de résistance. Mais aujourd'hui, le fait que le modèle open source va plier le reste du marché, c'est sûr, Microsoft, qui a été l'anti-open source par définition, toute sa suite de développement est en open source aujourd'hui. Et qui appartient à GitHub ? Microsoft. Qui c'est qui a décidé d'arrêter faire Edge et d'utiliser Chrome ? Microsoft. Quel est l'un des plus gros contributeurs sur l'open source ? Microsoft. Il y a 15 ou 20 ans, on m'aurait dit ça, j'aurais rigolé en disant ah ouais, super. Enfin, j'aurais plus dû à la limite à Google que eux. D'aucun te dirait Embrace. Je me rappelle d'un dévoque suquet avec le stand Microsoft, le pingouin et le drapeau Windows dessus, on était tous choqués. Mais ça, je suis d'accord, mais ce n'est pas des poches de résistance. Non, il y a encore énormément de gens qui sont complètement clos-source et qui ne sont pas forcément sur les mêmes sites que nous. Enfin, on a une bulle, pour en revenir au truc, c'est que c'est quelque part, excuse-moi, c'est juste c'est les pratiques d'open source de ce que je vois là-dedans dont ils parlent, c'est-à-dire le mode de fonctionnement. Et encore une fois, c'est plutôt clair en n'en parlant pas qu'ils ne parlent pas des logiciels que ces institutions ou qu'ils encouragent à utiliser. Ils pensent que ça va venir de manière, on va dire, organique quelque part. Et peut-être que oui. Et peut-être que oui, pour une part. Mais encore une fois, à moins que les institutions à un moment donné mettent une liste de formats normalisés d'échanges ou de choses comme ça qui soient compatibles avec des logiciels open source et pas avec d'autres choses, ça va être un peu compliqué que ça n'arrive. Donc ça, ce n'est pas validé. Ce n'est pas un truc magique. Par contre, ça va dans une direction intéressante. Mais les appels d'offres, je veux dire, déjà, il faut que ceux qui ont déjà commencé et qui dans toutes les institutions de quasiment tous les pays durent entre 4 et 5, 6 ans, quelque chose comme ça, se terminent avant qu'il y ait un changement. Et quand bien même, au bout de 4, 5, 6 ans, quand tu as un truc qui ne change que tous les 5, 6 ans, finalement, tu ne fais pas un grand virage ou rarement. Et puis, tu vois, franchement, ça concerne plein d'autres secteurs. Moi qui fais des incursions régulières dans le secteur industriel et notamment sur l'électronique et sur la partie physique, tu vois, il y a quelques années, encore, quand tu discutais avec ces acteurs-là, on t'envoyait un SDK, c'était leur propre plateforme de code, machin, le SDK, on t'envoyait en piège joint d'un mail, tu signes un contrat pour l'avoir, enfin, un truc apocalyptique, tu vois. Aujourd'hui, les SDK, ils sont basés sur des outils open source, il y a un GitHub, la licence, elle est Apache et personne d'autre ne pense à autre chose que de t'envoyer un lien git et rouler jeunesse. Et fondamentalement, tout le monde de l'électronique est basé là-dessus. Tous les drivers sont devenus des trucs open source avec, oui, effectivement, ce n'est pas de la GPL, c'est effectivement des licences, open business, machin, tout ça. Mais c'est beaucoup plus ouvert qu'on a été. C'est un mouère tout binaire. Oui, bien sûr. Et il y en aura encore, je veux dire, de la protection de votre propriété intellectuelle, ça peut encore exister. Ça va dans le bon sens de là à dire que la bataille est gagnée, tu vois. Non, mais sur les méthodes, je pense qu'elle est pliée sur les modes de... On va tellement vite, on va tellement vite à gagner cette guerre qu'effectivement, il y a des poches de résistance, il y a des codes, les mecs ne veulent pas les libérer parce que c'est dégueu aussi. Enfin, il y a des tas de trucs qui sont comme ça. Moi, je pense que la plus grande raison pour laquelle Windows aujourd'hui n'est pas libéré, c'est essentiellement que les mecs n'ont absolument pas envie que tous les forensics du monde se tapent sur le Windows parce que ce serait très dangereux pour énormément d'entreprises et je pense que là-dessus, ils ont raison, tu vois. Mais fondamentalement, aujourd'hui, ouais, le marché se plie et aujourd'hui, c'est... Enfin, la mutualisation de la R&D via l'open source, pour moi, c'est un sujet qui est fait. Je veux bien que t'essuies ta caméra, Laurent, parce que t'es... On a l'impression que t'as mis un filtre, tu sais, comme on fait dans les... Quand on veut montrer que les gens ont bu dans les séries télé. Un film, un filtre Instagram. C'était peut-être son intention. De cette interruption pour passer à Google et à l'antitrust, Quentin Adam. Ouais, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Les États-Unis... On a parlé la semaine dernière. Plusieurs procureurs attaquent Google pour antitrust et ce que les États-Unis font, c'est qu'ils les attaquent pour volonté et de construction et de maintenance d'un monopole. Et en fait, c'est extrêmement fort parce que les gens n'ont pas nécessairement une grande culture de l'histoire juridique des États-Unis, mais ça a déjà existé, notamment dans les années 70. La volonté de construire un monopole aux États-Unis, c'est très, très, très réprimé dans la loi et en fait, ils arrivent et ils coupent les compagnies en deux. Et comme c'est très politique, je vous rappelle que les procureurs et les juges sont élus aux États-Unis, ça veut dire que c'est une profonde volonté y compris du peuple parce que ça veut dire que ces gens-là ont réussi à avoir mandat pour faire ça. Donc, c'est très important, c'est-à-dire que les GAFA aujourd'hui, c'est vraiment Google qui en prend plein la tronche, sont accusés de vouloir construire des monopoles et que ces monopoles, ils font tout pour les protéger et notamment, ce qui est attaqué, ce sont des contrats comme le contrat de recherche par défaut de Google sur Apple qui rapporte énormément d'argent à Apple et qui coûte assez cher à Google mais que Google paye pour de bonnes raisons. Tu ne balances pas quelques centaines de millions dans la poche de quelqu'un parce que ça a l'air cool. L'article dit quand même qu'en termes, c'est comme hallucinant, donc Alphané, la maison mère au-dessus de Google, a dépensé 12,7 millions de dollars en lobbying en 2019 et a priori, ça n'a pas suffi quand même. En lobbying uniquement. Juste en lobbying et s'ils avaient déjà splitté pour ça, mais c'est normal, ils ont les jetons. Les derniers à qui c'est arrivé, je ne sais pas si c'est les derniers, mais dans notre secteur, c'était Microsoft avec Internet Explorer et là, ils sont dans la même situation. Ils n'ont pas été splittés. Ils n'ont pas été splittés, non, mais là, je te parle de votre état génie où ils ont découpé en petits morceaux. Oui, là, ils ne sont pas encore là. Là, pour l'instant, ils disent « Oh là là, Chrome, ouh là, pas bien. » On n'est pas encore à la volonté de découper. Ils se sont auto-découpés tout seuls avec Alphabet, probablement pour éviter ce genre de choses et ce qu'ils disent dans l'article, c'est que c'est effectivement lié aussi aux poursuites antitrust européennes. Oui, c'est la continuité. Quelque part, dans la partie émergée de l'iceberg, on a Chromium qui est en train de se généraliser avec Edge Chromium sur Windows, en fait, qui est la partie visible de ça. Maintenant, c'est surtout tout ce qui est derrière, même en termes de recherche, en termes de tout ce qu'on veut. Je ne pense pas que ce soit uniquement basé sur des choses aussi grand public, mais je pense que c'est ce qui motive les gens quand ils ont l'impression d'avoir plus que des produits Google accessibles. c'est là que l'antitrust. En effet, si c'était découpé, tu aurais peut-être d'un côté la partie browser, d'un autre côté les moteurs de recherche, alors que tout est basé sur la synergie chez Google entre tout ça puisque tout ramène globalement des revenus de publicité. Donc, c'est un peu compliqué. Et quand ils te proposent Meet, si tu veux, de façon très agressive sur mobile au moment du confinement, ils ont poussé très fortement Meet et aujourd'hui, ils l'ont poussé, les gens se mettent à l'utiliser et là, il y a quelques jours, ils t'obligent maintenant à avoir un compte Google pour pouvoir utiliser Meet. Et tu vois, tout ça s'auto-entretient. Et en fait, si tu veux, ces gens-là ont quand même une barrière qui est le login, et bien en fait, tout le monde a un compte Google. Même les gens qui n'ont pas envie d'en avoir un, tu es obligé d'en avoir un si tu veux utiliser Internet. Et du coup, c'est vraiment ça qu'ils appellent construire un monopole et ça, ce sont des poursuites qui sont très violentes aux Etats-Unis et il y a un truc qui n'est pas très bon pour Google dans l'histoire, c'est qu'a priori, que ce soit les Républicains ou les Démocrates, ils sont d'accord. Ils ne sont pas d'accord sur tout, mais là-dessus, ils sont d'accord. Donc, qui que ce soit qui soit élu aux prochaines élections qui sont assez houleuses, je dirais, il est fort probable que de toute façon, Google fasse face à un très, très gros procès et je pense que c'est très, très bon pour l'Internet mondial de réussir à enfin détricoter les GAFA qui sont, enfin, c'est vraiment dur de vivre dans Internet aujourd'hui. Je suis d'accord avec toi sur la conclusion, mais en revanche, je la trouve très optimiste dans le sens où ça va peut-être détricoter et en fait, tu auras des AFA avec des AFA qui vont être très, très contents d'avoir, eux, réussi leur lobbying parce que je pense que c'est ça qui s'est passé parce que que ce soit Amazon, Facebook ou Microsoft, les pratiques que tu décris avec il faut avoir un compte, il faut avoir un machin, il faut pousser son et je te rachète Slack et je te rachète machin et je rachète Zoom et je rachète Bidule, globalement, les pratiques sont un peu les mêmes. Si tu n'as pas un compte pour accéder aux services de Microsoft, tu n'as pas un compte Microsoft, tu ne pourras pas l'utiliser avec un compte Google ou avec un compte Facebook ou un compte tiers. Ils ont tous des services comme ça. ça va renforcer essentiellement les autres qui seront moins nombreux s'ils le découpent et je n'ai pas l'impression que si ça cible que sur un, je trouve ça étrange. Après, encore une fois, c'est nécessairement... La semaine dernière, ils voulaient taper sur tout le monde. L'article qu'on avait mis, c'était qu'est-ce qu'ils reprochent à Amazon, à Google, etc. Il y a un truc que je trouve intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'il y a forcément des gens qui vont récupérer une autre forme de lock-in et la plupart du temps, c'est des lock-in par l'expérience utilisateur. Les gens vont au plus simple et donc effectivement, s'ils enlèvent le Google sign-in, il y aura un autre sign-in, etc. Et sans vouloir faire le pro open source à chaque fois, la seule solution à ces trucs-là pour éviter des lock-in, c'est de faire du décentralisé qui a une UX aussi bien que ces trucs-là. Je voudrais rebondir sur un truc que Quentin dit assez fréquemment et je vais me faire son avocat. Il explique souvent que les gens, quand on leur dit cloud computing, ils imaginent des serveurs dans une petite salle dans des petits nuages et tu le dis très justement, en fait, on s'en fout de savoir ce que c'est, c'est là où Google a gagné ou certains ont gagné, c'est sur l'usage et sur la qualité, la facilité que n'importe qui puisse utiliser. Après, ils sont très forts pour que par défaut, tu t'en serves. Dans l'article en question, on apprend qu'Apple et Google s'arrangent et que Google paye entre 8 et 12 milliards de dollars par an à Apple pour que par défaut, quand tu tapes et que tu fasses une recherche, Google soit le premier moteur de recherche utilisé. Donc, ils s'entendent bien les uns et les autres. Moi, j'aime bien toujours cette idée-là que j'ai entendue que Quentin, tu as dit il y a quelque temps. En fait, on gagne avec un meilleur usage, avec quelque chose qui est facile à utiliser et on ne gagne pas en montrant qu'on a des superbes serveurs ou ce genre de choses. et Google est très fort sur le côté usage et on parle très peu de ce qui se passe derrière et je trouve ça fort. Ce qu'ils font, c'est vraiment fort. Je pense que tout ça a été un petit peu accru par la phase qu'on vient de passer où il y a eu un énorme push sur toutes les solutions de communication distancielle, on dirait maintenant dans le verbiage français. Et en distanciel, en effet, les solutions, tu n'avais pas énormément le choix tout en ayant un choix gigantesque. C'est-à-dire que si tu as envie de t'intégrer avec des gens et qu'ils puissent s'identifier facilement, tu peux toujours prendre une solution open, prendre un JT ou un truc comme ça. Mais bon, en intégration avec des acteurs d'entreprise, si tu montes ton propre JT et tu dis aux gens de venir parler de trucs confidentiels dessus, ils vont te dire « Ouais… » Non, mais même… J'ai pas raison. Mais je veux dire, et donc du coup, toutes ces intégrations et ces rachats et ces mutualisations, elles ont fait, à mon avis, se dresser quelques oreilles. Et puis attends, juste pour que vous réalisiez, parce qu'on ne l'a pas dit, c'est dans le chiffre, c'est le pognon que Google vers à Apple tous les ans représente 15 à 20 % du profit d'Apple annuel. Enfin, vous voyez l'énormité de la quantité de cash que c'est et même quelqu'un comme Apple dans ces conditions-là, si tu veux, et pas dans des situations de négociation extraordinairement fortes. Quelqu'un qui a 20 % du pognon de ton profit entre les mains, quand tu es une boîte publique avec des actionnaires, un board, etc., ça veut dire que tu ne t'entends pas avec la personne qui te donne un euro sur cinq que tu donnes à tes actionnaires, tu vas dégager du board. c'est marmozilla, quoi. Oui, oui, c'est une entente une entente arrangée, quoi. Ils deviennent dépendants des uns des autres. Bon, on verra ce que ça donne, mais effectivement, enfin, Quentin, tu as raison quand tu dis que, alors, je n'ai pas en mémoire le nom d'une entreprise, mais il suffit de chercher sur Wikipédia. Aux Etats-Unis, il y a eu des boîtes, alors peut-être plus dans le domaine industriel, ils se sont fait fortement secouer par ce concept antitrust et qui est très, très fort dans la culture américaine. Donc, on verra, sauf qu'on est en 2020 et sauf qu'on parle de Google, donc on verra justement et comment on pourrait démembrer quelque chose. Ce n'est pas des usines qui fabriquent des voitures, tu vois, ce n'est pas Tesla. Donc, bon. Les grands procès aux Etats-Unis sur l'antitrust que j'ai de tête, sur les monopoles, il y avait des antitrust sur le pétrole où sur le pétrole, ils ont coupé plusieurs boîtes qui ont essayé d'être en situation de monopole. Je ne sais pas nécessairement les noms des boîtes, mais globalement, toutes les grandes boîtes américaines de pétrole aujourd'hui sont issues de ces procès antitrust où ils les ont découpés en petits morceaux. Donc, il faudrait avoir un expert qui vous en parle, mais globalement, c'est ça l'histoire. Et tu as également le tabac également qui était en train de devenir un monopole aux Etats-Unis et historiquement, enfin, c'est mes rappels de lecture d'il y a des années. Historiquement, il me semble que c'était le tabac et je sais également que ça a été le cas pour les trains au XIXe siècle. Il ne faut pas oublier que les Etats-Unis sont un pays récent, mais qui ont quand même une histoire et les histoires légales des Etats-Unis sont liées au fait que ces gens-là ont le même régime depuis 200 ans. Là où nous, on a eu le temps de faire six républiques, deux empires, quatre monarchies, tu vois, eux, en fait, ils ont proclamé leur constitution au début du XIXe et puis, depuis, c'est la constitution. Donc, il faut aussi voir ça et donc, du coup, les grands cas sont des fois sur des sujets qui vous paraissent très loufoques, mais c'est parce qu'en fait, c'est des sujets du XIXe et c'est à ce moment-là que ça a été fait et en fait, c'est un peu comme une pandémie. Une pandémie, on a une grosse tous les 50 à 100 ans dans le monde. En fait, un gros cas de monopole aux Etats-Unis, ce n'est pas un truc qui se fait tous les deux matins. De mémoire aussi, il y a eu des cas sur les ligues de sport et les matchs, la capacité, en fait, à obliger les ligues de sport. Donc, je me souviens que c'est des cas comme ça qui paraissent assez bizarres quand tu les as pas en tête, mais qui sont des choses en fait, assez concrées. Les derniers grands procès, je crois que c'est les années 80 et je me demande s'il n'y a pas eu une histoire sur les lignes d'avion à une époque. C'est à ceux qui pensent que c'est le paradis du capitalisme et du non-interventionnisme, la réponse est non. non, non, les gens se font le doigt dans l'œil jusqu'à la démocratie parce que je rappelle, les juges sont élus. Les États-Unis, c'est une démocratie qui n'a pas grand-chose à voir avec la nôtre et il suffit de lire Tocqueville pour s'en rendre compte. Je sais que ça fait très pédant de dire ça, mais en vrai, Tocqueville se lit assez bien. C'est vrai, mais c'est vrai que ça fait pédon. Je sais. Mais c'est vrai, c'est bien à lire. La justice est élue aux États-Unis, elle ne descend pas de l'État, et la liberté d'expression n'est pas considérée comme un truc réglementable. En France, si tu veux, on n'a pas le droit de dire des trucs, tu ne peux pas nier la Shoah en France, c'est interdit, et c'est l'État qui t'attaque. Là où aux États-Unis, et ça c'est très bien expliqué dans Tocqueville, c'est un consensus de morale qui est porté, et si vous voulez, c'est le procès de Salem. C'est le procès des sorcières de Salem à chaque fois. Et en fait, si vous voulez, la morale globale fait que comme on va élire la justice, on pourra attaquer les gens, et c'est pour ça qu'il y a toute cette cancel culture et toute cette explication-là aux États-Unis, parce qu'en fait, la morale publique n'est pas gérée de la même façon aux États-Unis que chez nous, en fait. Et ce n'est pas du tout expliqué pareil. Et ça donne notamment ce qui ne fonctionne pas dans les réseaux sociaux du tout. Et encore une fois, ça s'est très bien expliqué dans Tocqueville. Et c'est du coup une autre... Tu parles des réseaux sociaux, ils parlent de Twitter, tout ça ? Putain, c'est j'ai... Mais c'est un décembre... Mais parce que les réseaux sociaux sont une conception de discussion démocratique liée à leur modèle de société et pas du tout au nôtre. Et donc du coup, quand nous, on récupère chez nous, évidemment, ça merdouille complètement, parce qu'en fait, c'est un outil qui n'a rien à voir. C'est comme quand tu te retrouves avec un tourneau vis plat face à une vis torx. Ça n'a pas de sens. La deuxième phase de la médaille dans l'histoire, c'est que non seulement cet outil est différent, mais en plus, la matière sur laquelle tu vas l'utiliser est différente. C'est-à-dire que la morale, déjà, au départ, n'est pas la même. C'est-à-dire que quand on approchera ça, nous, d'un point de vue, peut-être, c'est pas bien moralement qu'il y ait un grand acteur qui monopolise tes données, machin, ce sera peut-être complètement un autre aspect qui va déranger et pas du tout cet aspect-là. Donc, il y a un biais, déjà, à ce niveau-là. En tout cas, il faut lire la nouvelle de Tocqueville. Twitter, ouais, c'est de la balle. Elle est vachement bien. Et moi, je recommande aux auditeurs, pour ceux qui ont Netflix, de regarder le reportage derrière nos écrans de fumée qui est, justement, sur Facebook, Twitter, les réseaux sociaux. Enfin, on pourrait parler rien que de ce reportage pendant une heure. Il est très, très bien fait. Voilà. Évitons, parce que... Là, on ne va pas faire un horloge qui dit non, stop. Non, on ne va pas faire ça. On est déjà à 40 minutes. Donc, on va passer au lien suivant. On va passer au DSI en 2021. Un rapport de Forrester, les journalistes Forrester, qui explique dans ce rapport que les grosses boîtes non transformées vont crever. C'est assez rude comme rapport, mais c'est globalement ce qu'ils disent. En gros, les grosses DSI, il y en a une sur cinq qui ne s'est pas transformée, qui va survivre. Je ne sais pas comment ils font leur calcul, mais ils sont très alarmistes là-dessus. Moi, je vous proposerais, pour répondre à cet article, peut-être qu'on partage un petit peu des petites histoires rapidement d'observation de différents clients. Un truc que je retiens de cette année 2020 et du confinement. Donc, nous, on a réussi à travailler, on a recruté. Je ne vous cache pas que c'est difficile. On a des intercontrats. Mais ce que je dis souvent, c'est que les clients qui étaient sympas pendant ce confinement et les DSI qui étaient sympas sont devenus encore plus sympas et on travaille super bien. On bosse super bien. On a gardé des taux de facturation. Nos mecs, ils sont tous à distance. Il n'y en a qu'un seul qui va de temps en temps dans un bureau, mais ils bossent tous à distance. Les clients qui n'étaient pas très sympas ou qui étaient un peu à l'ouest, ils ont pris cher. J'ai un client à Paris. Le premier jour du confinement, il nous téléphone et il nous dit « En fait, votre collaborateur doit rentrer chez lui parce qu'on n'est pas prêts pour travailler. » Et je lui dis « Mais écoutez, on a un VPN, on a un ordinateur portable et ça fait plusieurs mois qu'il fait du trois jours par semaine. Donc, pourquoi ? » Et on ne me répond pas. Et après, on me dit « Il faudrait qu'il vienne parce qu'on va lui donner une machine pour qu'il travaille. » Je le répète, je lui dis « On a un VPN, il ne travaille pas tous les jours chez vous. Pourquoi aurait-il besoin d'un ordinateur ? » Mais pas grave. Donc, le mec prend son scooter, il va chercher un ordinateur, il revient, il bosse. Trois semaines plus tard, on me rappelle, on me dit « Votre collaborateur, il a un ordinateur qui nous appartient. » Je lui dis « Oui. Est-ce qu'il pourrait le ramener ? » « Ah bon ? » « Oui, parce qu'on n'en a pas assez pour nos collaborateurs. » « Ah d'accord. » Et je leur répète, « On a un VPN, on n'a pas besoin de votre machine de merde. » Mais donc, le gars ramène l'ordinateur. Et je vous jure que cette histoire est vraie. Et c'est là que, voilà, une DC qui était à l'ouest a pris cher. D'autres clients, ça se passe super bien. Il y a des gens avec lesquels on travaille, des gens remote parce qu'on a des clients en Allemagne, un peu partout en France. Donc, je ne sais pas si vous, vous avez eu ce truc-là. Mais j'aime bien cette idée de me dire « Ceux qui étaient gentils ou qui étaient adaptés, pour eux, c'est un événement. Il y a eu un peu de friction, mais ça se passe bien. Et ceux qui étaient à l'ouest, effectivement, ils ont pris cher. Et je partage le point de vue de cet article que certains vont avoir du mal à se relever. Il va y avoir la casse au niveau des employés, des salariés parce que ce n'est pas neutre ce qui se passe en ce moment. Et je pense en plus qu'on va prendre quelque chose, peut-être cet hiver, un reconfinement, je ne sais pas, mais on ne peut pas ignorer ce qui se passe. Ça, c'est clair que pour les DSI, il y aura une année 2020 pivot. Nous, pour l'instant, on n'a pas trop vu ça. Tous nos clients sont merveilleux, si nos clients nous écoutent. Et vos services ne sont pas en remote, cher monsieur. Oui, certes. Non, mais je pense que les gens qui utilisent Clever ont déjà passé un certain nombre d'étapes qui font qu'ils seront moins à la ramasse d'un point de vue... Il faut bosser en remote, il faut bosser transfo, il faut être prêt. Je pense qu'on a quand même pas mal de clients qui ont déjà fait pas mal de pas pour te retrouver à utiliser la plateforme de service et pas faire des trucs un peu à l'ancienne. On a quand même beaucoup de clients qui ont déjà fait ça. Oui, et puis je pense que globalement, quand les gens viennent interagir avec nous, avec Clever, en général, déjà, c'est la partie de la DSI qui est dans une démarche de cloud, qui est dans une démarche de sortir ses services. Donc les gens sont probablement déjà en train de bosser chez eux, probablement déjà cette accessibilité aux services. C'est assez clair. Là-dessus, ça aura en effet un effet révélateur des dysfonctionnements. Après, il y a beaucoup de boîtes pour lesquelles ce n'était pas un objectif. Peut-être par culture, peut-être par âge moyen de la DSI et du management et des trucs comme ça qui ne se posent pas cette question et qui se disent oui, un jour, le cloud. Mais bon, voilà. Ceux qui étaient en mode oui, un jour, le cloud se sont retrouvés du jour au lendemain à mettre tout le monde dehors et ils ont dit non. C'est-à-dire non. Même si c'est possible techniquement, le problème, c'est après, c'est comment tu peux dire oui techniquement aux 20 personnes qui ont le VPN et dire non aux autres. Et après, tu as des négociations avec les syndicats ou tu as le mec qui dit c'est pour tout le monde ou c'est pour personne c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup beaucoup de politique interne en définitive. Alors les VPN avec un grand parc d'attractions parisien qui ne voulait pas en entendre parler, le VPN a été activé en 48 heures. Donc voilà. Un autre client en fait a donné des VDI, donc des petites machines Windows et j'ai des gars qui sont chez eux avec ces machines-là et ils se connectent de façon sécurisée et sur le système d'information et ils continuent à bosser. Il n'y a pas une façon universelle. Alors il y a des clients qui étaient 100% remote avec des outils comme Clever Cloud et d'autres. Un client qui... Donc pour lui, ça ne change rien. Pour lui, il n'y a aucun souci mais c'est souvent des petits clients donc ce n'est pas des DSI. Et puis il y en a certains qui sont à l'ouest. Il y en a certains qui se sont rendus compte que le VPN ne marchait pas, que les ordinateurs qu'ils ont donnés à leur personne n'étaient pas assez puissants. Enfin, c'est des histoires dont on entend parler en discutant avec des copains freelance, avec des prestataires, avec des sociétés et j'aimerais être une petite souris pour écouter derrière ce que dit cet article en parlant des DSI en 2021, c'est que cette année, il s'est passé quelque chose d'assez exceptionnel. Ça va peut-être accélérer la transformation de certaines boîtes. En tout cas, il y aura un point de non-retour. Ça va être difficile aux gens à qui tout d'un coup on a donné tous les outils pour bosser en remote de leur redemander de venir tous les jours au bureau. Ça, il va y avoir un avant, un après. Moi, je pense que nous, on est prêts chez Lunatech, on bosse déjà en remote, donc ça se passe bien. Il y a des boîtes, ça ne va pas bien se passer. Il y a des boîtes qui n'ont pas les locaux pour accueillir tous leurs collaborateurs. Donc, il y a des DSI. Tu as un peu un effet d'une espèce de mise en prod violence où tu te rends compte que dans certains cas, le test de charge, ça ne passe pas du tout et tu as deux stratégies. Soit tu améliores ton produit et tu passes les tests de charge, soit tu roll back et en effet, les boîtes qui roll back, elles se repassent en... On parle du mal. Oui, mais je sais bien. On entend bien, c'est de l'humain, mais factuellement, c'est ça. Le fait de faire revenir des gens sur site alors qu'il y a un risque sanitaire et tout ça et que tu pourrais techniquement le faire et juste tu le fais parce que tu ne le fais pas parce que tu ne veux pas aller vers l'avant parce que c'est un truc que tu ne connais pas et que les procédures internes je rappelle encore une fois, il y a plein d'endroits où appels d'offres 4 ans. Donc, mettre une nouvelle solution en pivot sur 3 mois, si ton fournisseur de 4 ans ne te le fournit pas, tu n'as pas envie de te taper un procès donc tu balances. Je ne suis pas du tout pour le 100% remote. J'ai beaucoup de personnes, notamment les juniors chez nous, quand le déconfinement s'est présenté, ils nous ont dit moi je veux retourner au bureau parce que déjà chez moi, chez moi c'est un studio de 19 mètres carrés, je n'ai pas de table parce que je n'avais pas prévu et je n'ai pas d'écran. Alors nous, on est allé embarquer et livrer des écrans en voiture donc c'était très rigolo mais malgré ça, les gens disaient moi je préfère le bureau et surtout, les gens disent je préfère voir si toi Nicolas tu es dispo ou pas pour venir te parler et te poser une question. On fait un métier qui est très très humain. Enfin là, je parle en tant que développeur. Quand on a 15 ou 20 ans d'expérience, ce n'est pas un grand souci et on connaît plein de copains autour de nous, ils bossent 100% remote, ça se passe bien. Les juniors, ils n'ont pas le même discours et nous, on a eu en réunion CSE des questions des employés qui étaient inquiets à se dire je vais devoir rester tout le temps chez moi et qu'ils ne veulent pas ça. Ils veulent 2-3 jours par présent. C'est fou ce qui se fait passer cette année. C'est vraiment il y aura un avant, il y aura un après, on n'en mesure pas les conséquences parce qu'on est le nez dedans. On a tous les quatre un peu la chance que ça se passe bien. Moi, j'ai des copains freelance qui se sont fait dégager au mois de mars et qui cherchent du boule actuellement. Ce n'est pas si rose que ça dehors. Et en tout cas, au niveau des DSI, il y aura un avant, il y aura un après. 2021 est largement teinté par ce qui est en train de se passer en ce moment, je pense. Moi, ce que je vois, c'est que The Pag, aujourd'hui, il ne veut absolument plus faire le temps de trajet pour venir au bureau à Nantes et c'est inadmissible en tant que Bush. Moi, j'avoue que, tu as envie de Nantes, le jet, c'est sympa. Quentin a toujours dit un jet, ça coûte parfois moins cher que le train, donc il faut faire un... C'est sympa le jet, mais le jet tous les jours. Voilà. C'est comme tout, on se lasse. On se lasse. On se lasse. Bon. Enfin, voilà. Yes. Alors, donc ça, c'était les prévisions de Forrester pour 2021. On va revenir en 2020 et on va parler de l'état de Java en 2020. C'est un rapport de JetBrains, Quentin Adam, Quid. donc JetBrains, pour ceux qui ne savent pas, c'est les gens qui produisent IntelliJ. L'IDE que je pense est devenu majoritaire aujourd'hui dans l'écosystème et WebStorm, et c'est effectivement qu'ils font WebStorm, ByCharm, tout ça. En fait, ils ont un IDE de tous les langages. Ils ont également des outils de collaboration. Ils ont sorti un truc qui s'appelle Space qui est là pour remplacer GitHub, Gitlabs, Slack, Google Calendar et je pense que le machin te fait aussi tes secrets de Santa. Il y a un petit peu des genres. Utrack est très bien pour remplacer Gira, je le conseille. Je n'ai aucune action chez JetBrains, mais j'ai... Alors, le nouveau Gira est très bien. L'ancien Gira, voilà. puissance gratos. En fait, JetBrains a toujours été très cool avec les projets open source au niveau des différents gratos. Et avec les user groups aussi. je suis content de payer mes 400 euros de licence. Quand j'étais freelance, je mettais 400 euros de la licence. Je ne prenais pas la licence étudiant à 50 balles. J'ai écrit un article sur le Toulard Express il y a quelques années où je disais pour moi, c'était débile de dire que 400 euros, c'était cher pour un IDE. c'est un peu l'outil de travail principal. On passe 8 heures par jour. À un moment donné, il faut reconnaître le travail que les gens font. Et pour moi, c'est normal. Et pour Lunatech, c'est pareil. On paye plein pot. On paye je ne sais plus combien de licences. Et je ne veux pas entendre quelqu'un qui me dit que c'est cher. Je dis, écoute... Attends, on a des chaises à 800 balles. Les chaises réglables, c'est toujours au-dessus. Et on a des bureaux qui se lèvent à 600 euros chez Ikea. Alors, c'est manuel. Et on peut bien mettre 400 euros dans une licence. Et en plus, c'est un peu moins cher quand tu gardes et tu renouvelles d'année en année. On doit payer 360 ou 380. Alors moi, j'ai beaucoup aimé quand même la... Il y a une partie très drôle du report où ils demandent donc auprès de leurs utilisateurs quel est le top 5 des IDE. Et vous savez quoi ? Eclipse est premier ? C'est IntelliJ qui est premier. C'est hyper bizarre. Non, au-delà de ça, le report est assez intéressant sur plusieurs sujets. C'est dire que d'abord, il y a quand même beaucoup, 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 beaucoup de développeurs. Java. On va trouver la majorité en Asie. Une des explications est de dire c'est probablement dit au nombre de développeurs Android. C'est la démographie aussi tout simplement. C'est déjà... C'est là qu'on trouve le plus de gens en grande partie aussi. Ouais, mais tu vois, il y a la majorité, la plupart des développeurs qui ont été demandés en Chine. Il y a plus de la moitié des développeurs fondés en Chine qui font du... qui font du... et donc sinon, le point, je dirais, très important de ce rapport, c'est quand même les versions de Java où clairement l'énorme gagnant trois quarts des versions de Java utilisées, c'est la Java 8. Ce qui est assez déprimant parce qu'elle est quand même vieille et on sent que c'est vraiment le passage à GIGSO Java 9 qui a été vécu par beaucoup de gens comme un traumatisme sans même essayer, en fait, je pense. Ouais, je pense que ça sert... Vous avez des projets qu'utilisent GIGSO ? Non. Honnêtement, je pense qu'il y a deux facteurs. Après, il peut y en avoir mais ça ne se voit pas trop. Il y a ce que disait... Il y a une autre chose aussi, c'est que Java 8, c'est la dernière release qui était dans l'ancien cycle de vie et cet ancien cycle de vie, il était très intégré dans les habitudes des gens, c'est-à-dire un changement tous les X années. Je pense que déjà, les gens qui passaient à Java 8, en général, ils le faisaient quand il y avait un rappel de end-of-life de Java 7. Donc là, c'est un peu pareil et là, la end-of-life de Java 8, en fait, elle est en 2023 si on regarde vraiment les supports des éditeurs de Red Hat, ainsi de suite, d'Oracle aussi pour ceux qui ont une subscription Oracle. Donc ça continue encore un moment. En fait, ça continuera jusqu'à plus ou moins la sortie de la 17 et je pense que quand la 17 sortira qui est la prochaine LTS, les gens vont commencer à regarder la 11 et ainsi de suite et ainsi de suite. Et en fait, ils vont rester sur le même cycle de release. C'est ça le constat, c'est que la plupart des sociétés ne sont pas... ont rentré dans un mode où elles changent de JDK tous les 6 mois. Je ne parle pas encore une fois des services-là ou des personnes qui sont très réactives qui déploient très vite souvent. Sur le fond. Sur le Jigsaw et le bashing de Jigsaw, oui, tu l'utilises Nicolas, tu l'utilises tous les jours. Sans le savoir. Le JDK utilise Jigsaw. La principale chose qu'ils ont fait dans le JDK, c'est qu'ils ont modularisé le JDK et ils ont pris des bouts du JDK dans le coin, tu ne servais jamais et ils les ont giclés du standard et il faut les activer à la même. Pour migrer à Jigsaw, pour migrer à Jigsaw, il faut en avoir un usage. Je ne pense pas que l'argument de migrer à Java 11, ça serait pour Jigsaw par exemple. Non. Il y a bien d'autres trucs plus intéressants. Pendant que je vous parle, je bosse activement sur un projet en Java 11 et pas du tout pour les mêmes besoins. Dans l'article, enfin dans le sondage de JetBrains, ce qui était intéressant, donc ils disent 5,2 millions de développeurs Java selon eux. Java fait ses 25 ans et je vous ai proposé un article qui est passé sur Programmer hier ou avant-hier qui est en français l'analyse d'une étude et qui lui parle de 8 millions de développeurs Java. Donc on est entre 5 et 8 millions. Enfin, ce qu'on est en train de dire, c'est que c'est énorme et ce que tu disais Quentin tout à l'heure, c'est qu'en plus, on sait qu'il y a plus de développeurs Java en Asie globalement qu'en Europe et largement même plus qu'il y en a aux Etats-Unis. Ça, c'est une information que j'ai trouvée intéressante dans l'analyse et la petite carte de JetBrains là. Et je ne m'entendais pas à ça, notamment l'Amérique du Nord. Du coup, c'est intéressant de regarder aussi quel est le niveau de compatibilité de version JDK des API Android, des déploiements sur les différents devices Android, notamment historiques qui doivent encore être maintenus. ça doit pas mal impacter aussi quelle version tu utilises. Ce n'est pas uniquement les gens qui font encore une fois du Spring, de la Servlet ou du Java EE. C'est probablement plus de ce côté-là que ça doit influer les stats. Ce sera intéressant d'avoir la diff entre Java 8 et Dalvik en fait. En termes de code, tu ne fais pas cette diff. Ça, c'est sur quoi tu runnes après. 75% Java 8. Parce que tu peux très bien coder du 8 et tourner sur du 11. Ça ne pose pas de problème non plus. Oui, complètement. J'aimerais bien savoir quelle est la proportion d'Android loquée là-dedans qui tourne. Je ne sais pas si les gens font du code Lean aussi beaucoup. Je suis prêt à en causer dans un an mais je pense que Java 17 de ce point de vue-là sera beaucoup plus impactful pour faire le malin avec un mot pourave dans le sens où il y a beaucoup plus de features qui changent un peu les choses. Il y aura des records, il y aura plein de choses comme ça qui au niveau langage entre guillemets au niveau attrait pour les utilisateurs finaux que ce sont les développeurs du langage seront intéressantes. Après, les gens qui voulaient des nouvelles features de langage souvent sont passés sur d'autres types de langage groovy dans un premier temps, d'autres après. Oui, c'est vrai. 75% Java 8 et ensuite 32% Java 11 et après les autres c'est minoritaire. On verra. Je vous propose de bouger sur le prochain lien qui est le Cloud Adoption Report 2020. Nicolas. Un micro truc avant ça, allez voir les récentes versions de Java parce que les changements dans la syntaxe sont positifs. On en parle souvent ici, c'est positif. Yep, carrément. Et en perf aussi, en CQU aussi, il y a plein de changements très intéressants. Il y a plein de features qui sont orientées user et pas technique infra. C'est ça. Et maintenant, on peut parler du rapport du cloud. Quand il y a des blancs, si tu veux, je t'invite à dire ce que tu as à dire plutôt que je passe au lien suivant. à nous écouter. Anyway, Cloud Adoption en 2020, c'est un lien de Nicolas. Oui. C'est un rapport d'Aurélie et il y a un résumé d'InfoQ. Oui. L'analyse d'InfoQ est sympathique. Alors, ce qui est marrant, c'est que j'ai sorti cet article et entre-temps, j'ai entendu parler, vous allez me corriger, mais le cloud de Alibaba, je ne sais pas comment il s'appelle. Alixone. Voilà. Et a priori, de ce que j'ai compris, j'ai lu ça il y a 48 heures, si on le mettait dans ce classement, le classement serait bidon. Donc, pour les auditeurs, Amazon Web Service est utilisé à 60%, GCP, donc Google, 30% et Microsoft, 25%. Alors, comment on peut le dire ? On peut se dire, tiens, Amazon Web Service n'est pas autant utilisé que ce qu'on pense. Ce n'est pas hégémonique. Oui. Je trouve ça ouf que Azure soit en troisième et Google en deuxième. En général, c'est l'inverse. Oui. Parce qu'en termes de market share, en termes de pognon fait, les chiffres, c'est Amazon ne fait plus de la moitié du pognon, Microsoft en fait 25% à peu près en progression vers les 30% et Google, ils sont à 3% best case scénario et en vrai, les mecs ne s'appelleraient pas Google, on n'en parlerait pas. en tout cas, c'est un peu plus intéressant. Oui. Et donc, le plus intéressant, c'est d'aller lire l'analyse sur InfoQ et de voir un petit peu le regard que chacun a, donc la différence entre un développeur logiciel, entre un CTO, un DevOps, donc forcément, ils ont chacun un point de vue. A priori, la question, elle se pose à tout le monde, c'est est-ce qu'aujourd'hui, quand vous développez, vous n'utilisez pas une solution qui est dans le cloud, est-ce que vous travaillez 100% sans rien ? Les gens vont me dire oui, moi je n'utilise pas GitHub, j'utilise GitHub Enterprise, ok super, mais en fait, tu utilises Slack, tu utilises peut-être un Jira hosté, enfin, je pense qu'en creusant, on trouve assez facilement que tout le monde utilise le cloud et d'une façon ou d'une autre. Je pense qu'après, il y a une distinction, si on parle du principe que dès que quelqu'un utilise quelqu'un, quelque chose sur Internet, il est probable que les gens, en effet, utilisent du cloud. La question, c'est est-ce qu'eux-mêmes manipulent, on va dire, des primitifs de cloud pour leurs propres besoins ? Parce que si, en effet, tu considères comme un utilisateur cloud quelqu'un qui a un compte Gmail, là, ça devient très très large. C'est clair. Tout ce qui est hosté par du cloud devient du coup ton usage du cloud, c'est complexe de faire la part des choses. mais puis après, quand tu as le concept de cloud privé, parce que c'est les mêmes mechanical clouds mais dans la partie dans ton LAN, en gros, pour qu'elle n'ait pas caricaturé un peu, là, faire la part des choses, ça devient extrêmement compliqué. À mon avis, les stats là-dessus, elles ne sont pas loin d'être complètes. L'analyse d'InfoQ, elle est marrante par rapport à l'article. C'est un peu de, tu l'as dit d'une certaine façon, Pierre-Antoine, c'est un peu la critique de quoi on parle. Est-ce qu'on fait vraiment une enquête pour les développeurs et ainsi de suite ? Donc, ce n'est pas du tout ce qu'ils ont fait, Forrester, c'est plutôt qui utilise le cloud généralement. Et si vous regardez d'ailleurs les graphes, tu vois, il n'est pas à Forrester. Mais c'est un truc que tu peux te poser sur tous ces rapports-là, c'est à qui qu'on vient de passer en vue, c'est à qui vous posez des questions et dans quel cadre et surtout, quel est le contexte. Et c'est un truc que tu peux poser en général sur tout ce qui est sondage, parce que c'est un sondage et les sondages sont toujours plus ou moins orientés, orientables et commandés. Bonne pratique dans l'analyse des sondages quand il n'y a pas de fourchette d'erreur. Oui. Bon, on regarde avec beaucoup de précautions, disons. Moi, c'est le sujet suivant que j'aimerais bien vous titiller dessus. Le serverless, c'est moi qui ai mis ça aussi. Alors, il y a article original, il y a déjà des contre-articles qui sont sortis sur cet article. Donc, je fais référence à un article publié sur InfoQ un peu clivant puisque le titre « Why the serverless revolution has told » donc c'est une opinion déjà. Et c'est en train d'expliquer qu'on est sur la descente du hype du serverless que finalement, ce n'est pas une idée si innovatrice que ça et qu'elle existait déjà en 2006 avec Google App Engine par exemple. Donc, c'est ce que dit le journaliste. On peut même remonter. et on peut même remonter. CGI Pearl, quoi, merde. CGI Pearl, c'était du serverless. Ouais, bon. Il y avait quand même besoin, non, tu avais besoin d'un serveur et tu écrivais ton code et ton CGI, tu pouvais l'écrire en Pearl. Il y a toujours besoin d'un serveur. Il y a toujours besoin d'un serveur. C'est vrai. Alors après, moi, je pense, à titre personnel, que le hype sur le serverless est en train de redescendre. C'est ce que je pense en lisant les articles, en voyant un petit peu finalement ce que les gens essayent d'en faire. Donc, je partage ce point de vue que ce côté un petit peu foufou, le function as a service, des choses comme ça, qu'on aurait pu voir en conférence, peut-être qu'on ne le verra jamais parce que ça sera déjà has been dans un an. Il y a peut-être une baisse du conference-driven programming. Aussi. Tu veux dire que les gens en ont marre ou alors peut-être que finalement, c'était un truc d'architecte qui aime faire des dessins. C'est un peu méchant ce que je dis, mais il y a un peu donc il y a ça. La question, je vous la pose à vous, Clever, c'est Cervonès, vous en êtes où ? Vous sentez quoi ? Vous pensez que ça va sérieusement ? Est-ce que… Il y a eu un problème d'usage et de… Les gens se sont fait une image de ce truc-là en disant que ça va à leur souver. Mais comme d'hab, il y a Nival Techno, c'est un super bullet, on va tout faire avec et les gens sont en train de se détendre. Le scale to zero était à motiver les gens à un point en qui se sont On peut expliquer ce qu'est le scale to zero. L'idée du scale to zero est de dire si tu n'as aucune requête, tu ne payes pas. Là où la scalabilité d'habitude part quand même d'avoir au moins un truc qui tourne dans un coin et être capable de prendre au moins une requête. Pour reprendre les premières. Tu as un truc qui paye toujours un tout petit peu parce qu'il faut au moins que tu fasses tourner un tout petit peu et l'intérêt du serverless, c'était de dire il y a le scale to zero, c'est-à-dire la capacité à mettre zéro. Tu reçois une requête, tu démarres en instantané. C'était le grand point du serverless. Désolé, Laurent, mais ça me paraissait important d'expliquer. Non, mais vas-y, continue de te lancer. Je t'en prie, vas-y. Non, mais je t'en prie, reprends juste ton truc. Je ne sais plus où j'en étais. Puis Antoine, bien nous en hiver, on se barre. Moi, je pense qu'en fait, le truc, c'est que la différence entre serverless et pass n'a jamais été très claire et qu'en fait, pour moi, la plupart des serverless ne sont jamais que des pass avec beaucoup de contraintes. Et pour moi, le lambda d'Amazon me fait beaucoup penser au Google App Engine du début. C'est-à-dire, tu peux coder ce que tu veux, mais chez nous. Et puis tu construis avec nos outils dans notre jardin et dans notre portail. Et notre langage. Ça, ce qui est un vrai frein au serverless. Avec le langage, de programmation qu'on te demande d'utiliser. Et nos API, etc. Et ça a toujours été le truc. Et donc, en fait, pour moi, l'histoire du serverless et du pass, c'est toujours un équilibre entre combien tu t'enfermes dans une techno, mais qui te permet certaines choses comme effectivement le scale to zero qui est un vrai souci. Et combien tu vas ouvrir de l'autre côté. Après, nous, notre point de vue sur l'idée en tant que clever, c'est un, nous, on a un truc de function as a service qu'on développe qui va être capable de répondre soit à des messages dans une queue, soit à du requête HTTP et on répond à quoi que ce soit capable de produire du web assembly. Donc, globalement, du Rust, du JS, du Go, du Kotlin, du machin, avec des limitations. On dit comme ça, Laurent, mais des limitations qui s'ouvrent de plus en plus. Donc, c'est assez intéressant. l'expérience, elle est intéressante parce que tu as le scale to zero, ce dont on parlait avec Laurent. L'autre côté intéressant du scale to zero, c'est que tu peux scaler très, 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 très parallèlement. Après, comme d'hab, quand tu fais des contextes d'exécution très courts comme ça, dont on est en train de parler, qui sont des contextes d'exécution extrêmement ramassés, ça veut dire que tu vas aller te connecter à l'ADB, faire des machins, faire des etc., puis te déconnecter, c'est moins intéressant pour certains cas. Ça va être intéressant, en fait, ça dépend également de ce que tu fais. Si tu es sûr d'avoir beaucoup de requêtes en permanence, parfois, pouvoir avoir une partie de ton contexte qui a un temps qui dure longtemps, comme par exemple tes connexions à tes databases bien prouées, etc., et ton front, ça peut être intéressant aussi. Par contre, si tu sais que c'est un truc sur lequel tu vas recevoir 1000 requêtes dans le mois sur les deux derniers jours de fin de mois, parce que c'est, voilà, effectivement, c'est très intéressant et je pense que c'est ça, tu vois. Je ne sais pas si tu as retrouvé ce que tu voulais dire ou pas. Non, je suis d'accord avec toi, je pense que c'est un problème d'usage essentiellement et les gens se sont mis à faire des apps standards en fonction, ce que c'est l'Evzemare, c'est un mauvais use case, c'est ce que tu dis la plupart du temps et tu as un pool de connexion, tu as une app qui tourne, ça suffit. Et les gens se sont dit, c'est génial, on va faire ça comme ça et ça ne rentre pas dans ce modèle-là. Je pense que l'intérêt du FAS pour moi, ça va jouer sur l'intégration et sur comment est-ce que tu orchestres et organises ces fonctions et à quel besoin. Je pense que c'est des choses qui vont t'aider sur des applications existantes, sur ton RSI, sur des choses assez limitées. de la synchrone des opérations de fin de mois, c'est un très bon exemple. L'idée qu'une partie de ton logiciel, c'est de la web app et que là, tu veux de la scalabilité et tu veux des temps de réponse toujours corrects et autre part, dans ton application, tu as besoin peut-être de faire des traitements de manière asynchrone qui peuvent prendre quelques secondes de plus et sur lesquelles tu n'as pas forcément envie de payer une facture d'électricité, enfin une facture de... De garder, à savoir allumer tout le temps. Là, tu reviens au scale to zéro, la notion de batch. La notion de batch, c'est intéressant pour moi parce que le fait d'utiliser une fonction service va te faire écrire ton code avec une adhérence à ta plateforme de fonctionnement de service parce que c'est nous qui allons compliquer ton code et donc il faut que ton code adhère à ce qu'on te propose. Là où les gens qui font du batch vont avoir tendance à utiliser ce qu'ils connaissent donc ils vont coller tout ça dans un conteneur et ils vont utiliser une machine, un OS, un truc qu'ils connaissent. Et en plus, en fonction des batch, ce n'est pas forcément un temps d'exécution qui justifie l'utilisation d'une fonction. Puis tu auras une agrégation à faire qui aura un coût aussi et puis tu auras plein de choses comme ça. Le traitement en batch, ce n'est pas juste des traitements atomiques les uns derrière les autres. Non, non. Mais c'est un besoin qui existe aujourd'hui. Celui qui remportera, ce n'est pas celui qui fera le meilleur function as a service, c'est celui qui proposerait un système de batch avec de l'observabilité, avec des logs, avec de la gestion d'erreurs. Enfin, voilà. Et ça, parlons à n'importe qui qui fait une application pour une DSI, des batchs, on en fait, on en fera toujours, l'intégration de fichiers, du camel, ce que vous voulez. On en revient aux besoins et quel est ton besoin si l'idée de base c'était de dire les fonctions c'est plus simple à écrire ? Moi, je ne suis pas forcément d'accord avec ça. Pas dans tous les cas, en tout cas, pas forcément dans le cas d'un batch. Je pense que c'est beaucoup plus intéressant de utiliser ce que tu fais d'habitude. Ça va tourner sur une... Enfin, typiquement, tu vois, le use case que les gens me sortent régulièrement sur les fonctions, c'est... Je vais faire du... C'est le truc qui paraît évident. Je vais faire de la conversion vidéo avec FFmpeg. Alors certes, on pourrait ranger FFmpeg dans notre face mais quand tu vois la durée de la fonction, la durée que ça nous prend nous chez Clever pour démarrer une machine et la complexité que tu as à écrire une fonction qui va faire tout ça alors que tu peux juste lancer une commande FFmpeg dans un coin, est-ce que ça justifie ? Moi, je ne pense pas. Je pense que les fonctions de par l'adhérence que tu as sur la plateforme qui va complier ta fonction, c'est des trucs qui vont être vraiment intégrés à l'expérience utilisateur des gens qui utilisent cette plateforme. Pour moi, le batch, ce n'est finalement pas forcément un bon use case face. En tout cas, ça dépend quel type de batch tu veux faire. Je pense qu'il y a beaucoup de cas. Moi, ça me fait penser il y a une dizaine d'années à la problématique de la modularisation des applications. Il y avait beaucoup de hype autour d'OSGI, plein de choses comme ça. Et quelque part, il y a un parallèle qui se fait quasi mécaniquement entre le fait de vouloir modulariser l'intégralité de ton appli limite d'avoir un module par classe ou par package où à la fin, ça devient un cafarnaum à gérer de trucs qui s'activent, se désactivent, s'activent pas, sont là, donc le contexte est là, le contexte n'est pas là. Alors que finalement, tu avais besoin... Au projet Javats, 400 pommes à l'intérieur. Ouais, 400, c'est ça, tu deviens fou. Mais encore une fois, en revanche... Moi, j'ai fait ça le temps de... En revanche, avoir trois trucs modularisés dans ton appli pour des choses qui s'activent de manière événementielle, un peu comme tu as des modules dans ton système qui s'activent que si le Bluetooth est en marche ou des choses comme ça. Quand il y a un contexte et un use case qui drive et pas uniquement parce que tu as un mec en effet sur un tableau qui a fait un beau dessin et qui dit regardez l'appli, ça va être plein de petits trucs faciles à maintenir pour les équipes comme ça l'équipe A n'a qu'un tout petit truc à maintenir qui file à l'équipe B qui machin et tu mets un spaghetti dans l'appli. C'est pas une bonne motivation. Pareil, les microservices c'est un sujet qui est en train de descendre un petit peu parce que ça se heurte à des problèmes organisationnels, il y a des bonhommes qui ont fait ce que tu as dit, ils ont découpé, ils ont fait un puzzle, une application qui devrait être des monolithes et parce que ils pensaient que c'était plus fun. C'est parce que Nicolas, le problème c'est l'application driving conference, la hype où les microservices démontrés dans les compétences sont une série de samples qui répondent chacun à une putain de route et donc du coup ce que les gens ont retenu dans le microservice c'est micro. Ce qu'il fallait retenir c'est tes services en fait. Et du coup tu te retrouves avec moi ce que j'appelle la noisy micro-worker où tu imagines tous les mignons dans Moi, Moche et Méchant ils sont tous débiles ils ne servent à rien ils passent leur bruit sur le réseau tu vois et en fait ce n'est pas du tout ce qu'on vous a dit on vous a juste dit genre tu peux être obligé de tout coller dans le même putain de monolithes tu peux diviser un peu mais on n'a jamais dit chaque route un microservice et moi je connais plein de boîtes dans lesquelles ils se sont battus pour faire des microservices et tout et la recommandation d'architecture finale c'était une route un microservice et on va en faire un conteneur et on va la coller dans un machin et il y a un API gateway devant et une route un truc complexité et une DB oui c'est important c'est important il faut une DB pour un microservice il faut un contexte et un storage dédié sinon ce n'est pas un microservice bon il y a le problème des conférences qui forcément c'est un peu comme le salon de l'auto on ne va pas te montrer que tout le monde roulera dans une Renault Zoé on va te montrer un super prototype et les gens imaginent qu'ils vont tous avoir besoin et avoir la possibilité de rouler dans un super prototype le problème c'est que nous on est dans une industrie où c'est nous qui construisons les voitures donc moi je vois un Quentin qui me parle de microservices le lundi matin je fais des microservices quoi tu te rappelles de mes taux moi j'ai toujours dit ce que c'est important c'est tes services toi tu es un mauvais exemple parce que tu es souvent contre courant je sais tu as des opinions assez on n'est pas obligé de nommer les gens bon j'ai un copain il s'appelle Quentin non Docker moi ce que je voulais dire c'est en partageant cet article avec vous c'est une observation qu'effectivement le serverless pour moi c'est quelque chose qui va se calmer un petit peu et on va peut-être en faire quelque chose d'utile et regarder le côté service et moins l'autre truc j'ai la même opinion sur 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 cube quelqu'un cette semaine sur twitter je ne sais plus qui disait c'est le nouveau j2e les gens ont lancé ce truc là sans forcément avoir l'usage et je vais faire un aveu c'est que personnellement je m'en suis très peu servi je revois un bouquin écrit par Antonio sur Quarkus et on parle de cube en ce moment et je vois plein de trucs et en même temps je me rends compte que je n'en ai pas d'utilité pour certains clients j'utilise Clever Cloud donc là c'est le moment où je vous fais de la grosse pub coucou les copains mais en dehors de Clever les DSI et tout ça ils n'en sont pas là ils n'en sont pas là ils ne sont pas du tout sur ce truc là donc moi par exemple cube je m'interroge de l'utilité alors ils n'en sont pas là mais ça monte beaucoup en termes de hype déraisonnable entre guillemets dans le sens où on mélange la technique et l'organisationnel et plein de trucs comme ça oui en gros les gens disent c'est le quand tu veux faire du multicloud il faut faire du cube alors déjà le sujet du multicloud on ne va pas l'ouvrir maintenant mais disons que ça mélange un peu tout et c'est ça qui est un peu compliqué et du coup sur le serverless c'est un peu ça cloud égale serverless là je suis en train de discuter sur des gens qui passent sur du cloud et ils te parlent de serverless tout de suite la première question c'est c'est quoi d'abord votre besoin qu'est-ce que vous voulez faire avant de vous poser la question de faire des serverless un site web tu sais genre je ne laisse pas ton WordPress pour un serverless gros ça va très mal se mettre WordPress peut-être mais alors je t'assure non non mais je plaisante je plaisante tu en fais un serverless on va mal vivre ça rappelle une discussion non tu vas bien vivre si c'est toi qui fournis quelqu'un qui me vendait de Jenkinsex moi je voulais faire une review app et il me dit mais c'est pas grave ta review app tu la mets dans un cluster Kubernetes et tu utilises Jenkinsex pour faire ça donc je n'ai jamais réussi à savoir si James Strachan se foutait de ma gueule ou pas à ce moment-là il avait peut-être un biais sur l'activité sur laquelle il était à ce moment-là c'est-à-dire qui était de faire marcher ça en fait c'est possible je ne vais pas me faire que des potes en disant ça mais la comparaison avec Cube m'intéresse beaucoup dans le sens où le Cube et le Face pour moi sont une forme d'échec du DevOps les deux sont poussés par des devs à chaque fois les deux veulent être utilisés par des devs à chaque fois et pourquoi ça veut être utilisé par des devs parce que les devs ne veulent pas causer à l'infra en ont marre des Ops parce que regarde Kubernetes il y a un besoin de dev de déployer des trucs en prod sans se faire chier et sans remettre en cause l'organisation en disant je te livre un fichier au lieu de te livrer un document et puis tu te débrouilles et on rappelle que ce n'est pas une question d'outils c'est une question de culture et c'est des outils qui permettent de bypasser les problèmes culturels oui c'est un bon résumé Docker, Cube ce sont des outils qui permettent de revoir la façon dont on codait et on livrait des logiciels avant alors que ça soit bien ou pas bien il y en a qui vont dire c'est vachement mieux maintenant et il y en a d'autres qui vont dire c'est beaucoup moins bien maintenant et tu changes la dynamique de pouvoir qu'il y avait dans l'entreprise c'est une excellente solution pour ne pas aborder le sujet managérial sous-jacent c'est une très bonne non-solution c'est-à-dire qu'au lieu d'aller régler ton problème de discussion entre les gens de fusion des budgets etc qui est un vrai problème d'organisation tu vas proposer un bisou magique qui te permet de non aborder le vrai problème et en fait il s'avère que le problème reste là et donc te pourrit l'ambiance et là comme en plus ce que t'as fait c'est implémenter un truc qui est monstrueusement compliqué et pas au bon niveau d'abstraction pour toi bah en plus ça devient un cauchemar absolu et tu te retrouves à devoir payer plus cher des gens qui pour finir au lieu de faire du métier pour toi sont en train d'écrire des fichiers YAML et là dessus je fais le parallèle de ce que je racontais il y a 10 ans avec des gens qui disaient au lieu d'écrire du code métier on est en train d'écrire des fichiers XML et voilà c'est la même histoire et d'ailleurs la seule différence entre YAML et XML c'est l'absence de chauve-bond on vous invite à réagir dans les commentaires voilà c'est vrai qu'il y en a un des deux qui a une normalisation qui est pas inutile par ailleurs c'est ça tu peux mettre des commentaires en YAML je me rappelle plus ça dépend de l'implème du parseur mais ouais pour moi la hype l'usage sont poussés par ces problématiques là et c'est dommage et évidemment parce que tu disais au début attention la hype il faut faire très attention la hype elle est poussée par les éditeurs de l'officiel alors voilà j'allais y venir c'est que je vais pas être sympa désolé les copains je vous aime quand même mais il y a 15 ou 20 ans Orat j'ai vendu J2E pour vendre des machines je vais vous raconter une histoire que je raconte et je vous jure qu'il y a l'air cette histoire parce que c'est moi qui vais la raconter mon premier employeur mes employeurs c'était des mecs de Sun Microsystem et on parlait de J2E et j'ai dit mais pourquoi on a perdu the pack pourquoi il faut avoir plusieurs couches et pourquoi il faudrait acheter 3 machines Sun et donc c'était J2E le grand moment de J2E et le mec il pose son crayon il me dit tu vas arrêter de poser des questions parce qu'elles sont dérangeantes et grâce à J2E et à cette super technologie on va pouvoir vendre 3 licences et on va vendre 6 machines à cette grande banque française donc s'il te plaît arrête de creuser tu vois et ça m'avait marqué et l'histoire elle a été confirmée plusieurs fois voilà là faites attention les copains ceux qui veulent vous mettre sur du cloud ils sont très bons mais je sais pas s'ils codent vraiment des applications tous les jours comme nous on peut le faire je sais pas s'ils ont conscience de la maturité des clients des DSI et je les remercie de vendre du rêve parce que c'est ça qui nous fait progresser je suis très content de faire du docker aujourd'hui donc si à un moment donné on avait pas eu ce mouvement qui nous aurait attiré vers le concept de conteneur on n'aurait pas avancé mais restons toujours avec à nos critiques ne disons pas que c'est de la merde ou attendons un peu 10 minutes et enfin voilà essayez d'être critique et c'est très difficile parce qu'on a une industrie de princesse et que dès qu'il y en a un qui sort avec un nouveau truc tout le monde le veut c'est génial et moi le premier qui suis aussi organisateur de DevOps France je participe je participe un peu à la casse parce que oui notre fonds de commerce c'est d'essayer de vendre un petit peu du rêve et d'essayer d'aider les gens à sortir de leur quotidien et du coup oui on aura des présentations sur Cube comme quoi c'est génial et regarder en 3 minutes c'est génial je vais faire 50 microservices et le lundi les gens ils font ça donc après ça demande un peu de sens critique et d'analyse des gens on est d'accord mais quelque part comment dire le fait de prôner quelque chose veut pas dire que les gens doivent le prendre tout de suite c'est pas si mécanique que ça on le sait et surtout que c'est prêt à être utilisé tout de suite ce qui est une vraie question aussi après tu vois est-ce que le problème aussi là-dessus au-delà des organisateurs de conférences qui du coup avec facilité parfois invitent des evangelistes qui font ça full-time parce que le problème c'est pas aussi ce qui est devenu le rôle de développeur advocate evangelist enfin de la devrel au global où en fait au lieu d'avoir des développeurs qui sont impliqués tous les jours dans des vrais produits et circuits de développement on a des gens qui full-time ne sont plus que des lanceurs de paillettes et du coup ne sont plus impliqués dans un vrai cycle de développement ne sont plus impliqués dans la réalité des choses et sont en fait en train de faire du marketing et moi je pense que c'est à ce niveau-là qu'on a merdé je pense qu'on a tous merdé là-dessus il n'y a pas de problème avec ça il y a une des réalités par contre quand tu fais des confs de la taille de DevOps France c'est que tu es bien content qu'il y ait des boîtes qui payent des gens pour aller parler parce qu'on ne peut pas avoir que des speakers bénévoles quand même temps après c'est une balance à trouver rebalançons avec le terme de conférence les conférences universitaires tu es censé avoir écrit un papier le papier est censé être accepté tu fais partie d'un labo de recherche et je pense que en disant de base on ne va pas prendre ce modèle-là dans les conftech peut-être admettons après il y a le CRT je voudrais juste tenter ce que tu dis je parle de DevOps France je connais bien et en tant qu'orateur on est tous les quatre on a été aussi orateur dans différentes conférences ce n'est pas les organisateurs qui invitent les evangelistes en fait en tant qu'organisateur c'est très simple on n'invite personne on n'invite personne mais le seul qu'on invite c'est les keynoteurs donc ça c'est le cas de DevOps France parce que les keynote c'est notre petit précaré on choisit qui on a envie de mettre sur scène et c'est notre c'est le seul truc qu'on fait après si je n'ai pas envie de donner des noms mais des très bons copains viennent sur scène c'est parce que il y a 17 personnes qui ont choisi et cette année il y avait 83 personnes qui ont voté des golden tickets donc ce n'est pas Nicolas Martignol ce n'est pas Antonio ce n'est pas Zouer qui décide c'est tout le monde et je rendrai hommage à Arnaud Héritier qui est le maître du CFP de DevOps France qui fait un travail bénévole de malade il y a une garantie de qualité c'est à dire que souvent oui on voit tout le temps les mêmes têtes mais il faut savoir que ces gens là ce sont des gens qui vont aussi accepter d'être backup ils vont venir faire leur nouvelle présentation et souvent on va leur dire tiens si jamais machin il ne vient pas tu peux présenter ton sujet et ce sont ces gens là qui évitent la salle vide et ce sont des gens qui sont professionnels qui sont bons et certes par contre et bien oui le bonhomme pendant une heure ou la personne la bonne femme ils vont parler de leur sujet et effectivement c'est un biais mais c'est souvent de bonne qualité après c'est comme quand on met un film je n'ai pas envie qu'on mette un badge en bas à gauche interdit aux moins de 16 ans ou interdit aux juniors de moins de 3 ans d'expérience parce que lundi ils vont faire ça je n'ai pas envie qu'on en arrive là j'aimerais que comme disait Pierre-Antoine qu'il y ait un oeil critique et c'est à nous de le dire je mettrai quand même une petite modération sur le fait de se battre la coupe là-dessus déjà parce que j'organise une conf aussi et que je n'ai pas envie d'être masochiste et aussi parce qu'on a plus ou moins le même modèle c'est à dire qu'on ne choisit pas on vote et c'est plus ou moins plus ou moins démocratique là-dessus bon c'est sûr que c'est un subset de personnes c'est des gens qui sont quand même dans le domaine et avec une certaine expérience en général mais quand même c'est que quand les gens viennent et qu'ils vont voir une conférence Kubernetes ils n'ont pas fait plouf plouf ou ils n'y vont pas que pour la tête de quelqu'un c'est que globalement il y a déjà leur service IT qui a mis en place un serveur Kubernetes parce que ça arrangeait bien l'organisation de rester dans le même modèle que précédemment c'est à dire on te fournit une infra tu livres un truc dessus on n'a pas besoin de réfléchir et de prendre la discussion et donc du coup on ne réfléchit pas à la manière d'améliorer la livraison on fournit encore une espèce de grosse boîte on fait un Kubernetes pour un start et puis toi tu nous livres un truc et si ça ne marche pas c'est ta responsabilité et c'est ça qui arrange plein de gens alors je prenais l'exemple de Kubernetes ça ne fait pas marcher pour plein d'autres choses il n'y avait pas de chance que tu ailles passer énormément de temps à part pour ta culture personnelle à investiguer Java 17 ou Java 16 ou Java 15 et l'implémenter le lundi si le lundi il ne s'est pas dispo sur les serveurs sur lesquels tu livres ça n'arrivera pas donc il y a quand même une phase d'adoption qui n'est pas uniquement liée à la bonne volonté des personnes qui vont à la conf donc après je trouve que c'est salutaire que ces gens explorent de nouvelles choses si les gens ne vont voir que des taux que d'évangélistes évidemment c'est comme les gens qui zappent à la télé et qui ne regardent que des grosses émissions sur des généralistes à 20h évidemment ils ne vont pas avoir le petit documentaire d'Arte de 4h du matin mais bon c'est un choix tu étais en train de comparer des copains à Cyril Hanouna et c'est pas très gentil je ne fais pas de jugement de valeur je peux profiter de parler un petit peu de conf parce que je pense que c'est un sujet qui nous je peux vous partager quelques infos pour Dvox France vous avez suivi les épisodes qu'on avait reportés au mois de juillet et après on a décidé d'annuler les infos que je peux vous partager c'est qu'on est en train de pour l'instant on s'est mis pour repartir début avril on a déjà nos dates et tout ça on a des contraintes de malades on a 2650 places on a remboursé 650 places il nous reste 2000 personnes qui ont gardé leur billet alors c'est bien mais en même temps c'est pas bien ce que ça fait aujourd'hui ça fait trop de personnes si on devait mettre une chaise sur deux et tout ça on peut pas soire tout le monde et il faudrait qu'on rembourse encore des gens et à un moment donné économiquement on est mort on va pas faire une conférence avec la moitié de la population on peut pas payer c'est juste pas possible les sponsors on en a eu un tiers qui a demandé d'être remboursé il y en a deux tiers qui sont encore là il y a des grosses boîtes qui nous ont dit oui bonjour Clever qui est resté merci à vous il y a des boîtes qui nous ont dit on attend de voir ce qui se passe en 2021 pour l'instant il faut qu'on écrive un article de blog donc ce que je dis sera certainement peut-être publié au moment où sortira ce vidéocast non on est rapide ce soir bon bah je vais rien dire dommage pour vous j'adore ce qui implique ce non on est rapide par contre toi ton blog à mon avis on sort qu'il va prendre des plombs non non nous on aimerait essayer de maintenir le mois d'avril on est en train d'essayer de voir pour louer des salons de sous et tout ça donc en fait on va augmenter nos coûts et on a déjà 600 personnes de mois d'accord donc c'est un pari c'est un pari qu'on prend sinon l'option numéro 2 c'est qu'on se repousse au mois de septembre 2021 donc on en est là c'est qu'on fait des calculs et c'est plusieurs centaines de milliers d'euros je vous parle pas je sens qu'on va encore pas pouvoir parler du meet and greet où on partage tous la bouffe alors non t'auras pas le meet and greet où tu mets les doigts dans la charcuterie et ça il y aura pas le dîner des orateurs on sait pas ce sera un meet and greet avec des bousses fermées dans lesquelles t'auras un peu de charcuterie et un verre de vin et tu peux parler en vidéo avec les autres mais autour de nous c'est un peu les cathos mais enfin toutes les conférences même les petites préfèrent arrêter et on est des gens très optimistes mais à un moment donné l'optimisme ça marche pas et encore nous nous on bouffe pas de ce marché là pour avoir aussi pas mal traîné dans l'événementiel je rappelle que le secteur l'événementiel et notamment tout ce qui est traiteur etc c'est un secteur d'indépendants c'est à dire que les gens qui vous font le service sur les événements et qui sont derrière le bar en traiteur en général c'est des gens qui sont embauchés à l'action et en fait tout ce secteur là aujourd'hui ils ont très très mal et c'est vraiment dur pour eux t'as raison quand même plus globalement enfin nous notre Ryan Baker qui est le traiteur depuis 3 ans aujourd'hui ils sont en cessation de paiement donc c'est un peu embêtant oui il y a de la casse il y a de la casse autour de nous et enfin voilà donc les conférences donc la conférence Drive & Development ça devrait se calmer et on ne fera pas de conférence virtuelle enfin nous notre volonté c'est de faire une conférence où on se rend compte en vrai et ça ne nous intéresse pas c'est pas notre truc on fera une conférence réelle où on n'en fera pas et mais on fera pas un truc virtuel c'est beaucoup de travail et la façon dont on voit des Vox France c'est pour se voir en vrai ce qui est évidemment étonnant de faire ça en 2020 non c'est pas sans contrainte mais il faut réussir à le faire je sais qu'on a le même raisonnement pour Vox des Luxembourg en l'occurrence même si c'est beaucoup plus petit en termes de dimension pour nous ça ne change pas grand chose en termes de temps de dispo par contre ce ne sont pas les mêmes contraintes évidemment la question du full virtuel on se l'est posé on l'a éludé aussi tout de suite parce que quelque part le biais dont on parlait tout à l'heure des évangélistes et compagnie il est démultiplié par 200 et encore une fois la personne qui a tout l'équipement qui a son OBS qui est configuré parce que tous les jours il fait un stream et encore une fois il y a des gens très sympathiques je pense à Sébastien et d'autres qui font ça très bien et qui sont des mecs adorables mais c'est pas ça la question c'est qu'en fait du coup il y a un biais de visibilité et de manière dont c'est présenté t'as des gens qui vont arriver avec un truc qui ressemble à un programme télévisé très bien fait et d'autres gens qui vont avoir une webcam réglée le son qui grésille le machin on les voit pas les slides qui passent pas le code qu'on voit on voit rien la définition qui est pas bonne ça va et t'enlèves tout le côté contact autour qui est vraiment clé comment reproduire ce contact autour on a 17 personnes pour la régie vidéo on a un monteur qui fait le montage en temps réel et qui termine le vendredi soir et qui nous donne des disques le lundi ou le mardi ils enregistrent avec de la fibre optique pour ne pas perdre leur truc dans chacune des salles il y a un technicien il y a des caméras automatiques c'est un budget de malade mais derrière c'est une équipe les mecs sont super bons ils sont là à 7h du matin et ils finissent à 21h et ça permet d'avoir une qualité audio et après les vidéos on les met gratos sur Youtube gratuite les vidéos elles sont déjà sur Youtube elles pourraient être là le mardi et mercredi et pourquoi ça prend du temps c'est qu'il faut qu'on fasse le titrage à la main c'est super chiant mais on le fait comme ça le titrage avec le nom de l'orateur machin on a essayé de faire un programme d'e-script ça marche pas mais ça permet comme tu dis Pierre-Antoine c'est que le gars pour qui c'est la première prise de parole la personne un peu timide il y a un gilet rouge devant qui l'aide et puis elle fait sa présentation ça se passe bien et puis elle a une super vidéo avec une intro une ou trop et elle est au même niveau qu'un évangéliste ou qu'un professionnel qui fait 200 sujets par an et je pense que ça c'est important voilà c'était une petite sortie sur les conférences c'est bien c'est bien d'en parler moi je je loue l'initiative de d'Estelle Landry et de Julien qui qui encourage les gens qui sont pas évangélistes à aller sur scène parce que t'as un vrai problème de pool de speaker où effectivement quand les gens sont payés pour ça ils sont hyper nombreux et ils ont les moyens etc et je trouve ça génial d'encourager les gens à parler pour rétablir un équilibre et dire à tout le monde que vous avez tous des choses à raconter puisque vous avez tous une expérience différente que votre voisin et donc vous êtes tous en capacité d'apporter quelque chose à quelqu'un et si vous pouvez parler et que vous êtes capable de balancer 15 suites pour vous plaindre du fait qu'il y a trop d'évangélistes vous êtes sans doute capable d'aller présenter un truc en distanciel ou en réel et surtout votre retour d'expérience sera certainement beaucoup plus pertinent qu'une version paillette de release note d'un truc il y a assez peu de soumission je ne sais pas comment c'est à Devox mais il y a assez en proportion la soumission de retour d'expérience elle n'est pas énorme alors que c'est vachement intéressant enfin nous on en a pas mal que vous avez vu alors après ce qu'on a vu très souvent en proportion je ne sais pas il n'y a pas énormément si tu regardes ce que moi j'ai souvent vu j'ai c'est genre une SS2i qui vient qui du coup va faire parler d'elle et c'est très bien et elle vient avec son client vous en voyez vous voyez de qui je veux parler et je trouve ça bien le sujet est bien préparé et les mecs ils racontent a priori un sujet de la vraie vie alors ils embellissent un petit peu mais globalement ils ne racontent pas trop de conneries donc moi j'aime bien à titre personnel ce genre de sujet tu prends un client final qui a peut-être jamais mis les pieds dans une conférence donc il est peut-être un peu perdu tu l'accompagnes d'un petit gars d'une SS2i et puis ça donne des sujets sympas et ça j'aime bien je suis comme Quentin je pioche mais je suis aussi un bon client d'aller voir certains évangélistes entre guillemets rien que ce mot certains sont étonnés mais c'est un mot qui est très américain et parce que j'apprends aussi des choses intéressantes et je sais que je ne vais pas perdre une heure de temps et je sais qu'en une heure de temps j'aurai fait ma veille techno donc après je prends ça avec du recul je ne vais pas faire ça dès lundi matin mais voilà c'est le côté culturel tu as une notion de spectacle aussi garantie quand tu connais certaines personnes tu sais que tu es sûr de passer un moment et tu peux avoir envie de ça aussi il y en a qui détestent ça il y en a qui détestent le côté spectacle il y en a qui détestent en 2019 on a fait une keynote avec Antonio Ezwer on a pris des cours de théâtre et on a répété qu'on s'engueulait sur scène et qu'Antonio arrivait les commentaires qu'on a reçus sont hilarants alors il y a les copains qui ont trouvé ça très marrant qui avaient compris que c'était de la blague et on a eu des commentaires sérieux de gens qui se plaignaient que j'ai payé ma place d'Evox France je viens à la keynote pour la première fois vous n'êtes même pas prêt vous n'êtes c'était ridicule franchement nanana c'est peut-être parce que vous avez mal joué aussi alors on est vous étiez trop bon on était voilà et bon donc après on a décidé enfin on retrait le second degré n'est pas partagé de manière équitable en fait une conférence j'aime bien Quentin c'est que je l'aime beaucoup en tant qu'orateur parce que une conférence c'est pas juste raconter il faut de l'émotion il faut faire rire il faut accélérer il faut un peu de et oui c'est un spectacle vivant il faut du rythme il faut du rythme et enfin moi j'apprécie autant le spectacle à titre personnel que contenu donc en parlant de rythme voilà nous en sommes à beaucoup nous en sommes à 40 plus 58 nous avons dépassé l'heure et demie nous sommes à une heure et demie on avait prévu de vous parler de plein d'autres trucs techniques on peut peut-être faire quand même les 2-3 tools histoire de mettre des trucs tech un peu comme dans l'histoire voilà donc j'en ai viré plein et du coup on va enchaîner tout de suite avec la release de NPM7 je sais pas qui a proposé ça mais il y a une nouvelle version de NPM qui arrive c'est moi en fait donc NPM7 est arrivé ça très rapidement les choses intéressantes il y a un nouveau support de package lock donc package lock c'est vraiment le truc qui te permet la reproductibilité du build en disant ce qu'il y avait dedans la première version du package lock file était pas nécessairement toujours reproductible tu pouvais l'emmener à se planter là il y a une nouvelle version du package lock et en plus il y a une support du package lock de yarn donc le yarn lock fonctionne aussi donc ça c'est cool un truc qui est très intéressant il y a la notion de workspace en fait un workspace c'est une façon pour la NPM CLI de gérer ensemble plusieurs packages issus d'un root package notamment quand vous avez un truc assez compliqué qui contient des sous packages votre CLI NPM va s'autoconfigurer pour tant que vous êtes en train de bouger sur un projet dépendant de plusieurs paquets et de gérer plusieurs paquets ça va faire sa vie ensemble et ça c'est enfin j'ai trouvé ça pratique ce qui est très très bien c'est qu'ils ont commencé aussi à découper plus le truc et le machin qui gère l'arbre de fichiers à l'intérieur du NPM module a été dégagé sous forme d'un module qui s'appelle Arborist et je pense que c'est ce genre de choses qui va permettre aussi dans le temps d'avoir des nouvelles features qui arrivent plus facilement soit dans des tools externes soit à l'intérieur du NPM parce que petit à petit NPM devient des choses intéressantes on va essayer d'avoir Hubert pour vous parler d'Arborist parce qu'il y a vraiment 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 plein de trucs très très cool donc dans quelques temps on en profite pour dire qu'il y a des breaking changes aussi ouais il y a quelques breaking changes il y a quelques breaking changes pour des gens qui migrent de loin et au mieux y aller progressivement voilà faites attention notamment enfin notamment il y a des choses qui ont été changées dans le packages.export la clé de packages.export des fichiers NPM.json package.json a été changé totalement dans son fonctionnement et il faut vraiment aller lire si jamais vous faisiez des choses en utilisant cette clé là et ils ont retravaillé aussi NPX qui était le truc qui permet d'exécuter à la volée un package en le téléchargeant et en l'exécutant donc voilà bonne release d'NPM c'est cool et du coup j'ai trouvé que c'était intéressant de vous en parler yes visidata je pense que tout ça de toute façon c'est toi Quentin qui a rajouté tous ces tools là ouais visidata moi ça m'a bien plu c'est un truc je pense que c'est parce que toi et moi on passe trop de temps dans les failles Excel moi ça m'a vachement plu aussi ouais c'est ça j'ai trouvé ça vraiment classe en fait donc visidata c'est un bidule principalement Python si je me souviens bien qui vous permet de récupérer de la data en données tabulées ou des choses comme ça et de la traiter dans la CLI et de faire des autotries de faire des sommes de faire en fait des fonctionnalités que vous faites d'habitude dans un Excel bah là vous pouvez la faire en CLI vous pouvez le scripter vous pouvez jouer avec c'est fait pour se balader à l'intérieur de la data et de se balader à l'intérieur dedans et en fait c'est un certain nombre de gens qui bossent là-dessus et ils font aussi des choses comme VGit qui est une interface git qui permet de visualiser tes commits en ligne en colonne avec voilà cette idée d'interface très en fait spreadsheet bah ils sont en train de faire un certain nombre de choses là-dessus c'est des gens qui font des trucs que j'ai trouvé assez marrants donc voilà j'ai bien aimé j'ai bien aimé ce truc-là et je vous recommande d'aller jeter un coup d'œil en plus c'est pas que du tabulaire t'as plein de sources possibles t'as du t'as off course t'as du CSV du TSV du Excel etc tu peux aussi coller du SQL Live tu peux aussi te plugger à Postgre tu peux enfin t'as vraiment plein de sources qui peuvent rentrer là-dedans c'est assez chouette tu peux grep du XML et du HTML aussi en fait tu peux nourrir le VisiData avec du HTML et du du XML et du XLS en direct enfin voilà j'ai trouvé que c'était j'ai trouvé que c'était hyper intéressant et je vous recommande de jeter un petit coup d'œil à ce truc surtout si régulièrement vous êtes obligé de bricoler de la data en speed enfin c'est c'est un truc que j'ai trouvé très utile très cool est-ce que ce sont eux qui font aussi le guide diff pour Ruby, Python, Elixir, Go tout ça ou non ? non pas du tout c'est un autre truc en fait ça c'est un article de quelqu'un qui très souvent te dit bah en fait quand tu fais un guide diff en fonction des langages il est plus ou moins pertinent dans son affichage parce qu'il dit j'ai affiché ça mais en fait il te met un argument mais en fait c'est l'argument d'une fonction donc en fait comme tu vois pas de quelle fonction ça fait partie c'est lisible etc et en fait des fois le guide diff il est pas lisible et pas intéressant et en fait guide étant quand même très bien construit tu peux paramétrer en fonction des fichiers dans lesquels tu tapes la façon dont se gère le guide diff et dans la façon dont il s'affiche et en fait dans ta gestion de git tu peux ajouter la façon de faire et donc tu peux par exemple expliquer qu'un point rec c'est la façon d'afficher du rubis etc et donc j'ai trouvé ça hyper intéressant le fait que en fait guide diff tu pouvais améliorer son rendu limite ça serait intéressant de trouver un best git attributs tu sais là je regarde l'article il y en a il y a un exemple pour git attributs ça c'est le gars qui l'a fait mais tu vois un truc communautaire que tous les gens peuvent utiliser comme les dot files ouais c'est ça comme les dot files ouais et en tout cas tu vois moi j'ai découvert un truc un projet pour le week-end ouais j'ai trouvé que ça c'était enfin moi je vous recommande d'aller lire ce truc là vite fait c'est intéressant effectivement je pense qu'il y a un truc à trouver tu vois manifestement il n'y a pas le truc nécessairement pour ce cas là mais il y a peut-être un truc à bricoler pour avoir un meilleur affichage des guide diff en ce cas là enfin ce genre de choses et j'ai trouvé que c'était enfin encore une fois git avait la solution mais mal expliqué et mal configuré par des gens et donc en parlant de git on profite rapidement pour parler d'une nouvelle réalise de git 2.29 Pierre-Antoine ouais alors dans git 2.29 il y a une introduction je n'irai pas beaucoup plus loin parce que je ne suis pas rentré énormément dans le détail mais en gros il y a une introduction de SHA-256 à la place de SHA-1 pour l'essentiel de la gestion interne de git qui est pour le moment expérimental qui est pour le moment expérimental mais qui est amené dans les futures releases un peu plus importantes à devenir la norme voilà on enchaîne avec Glow ah ouais il est marrant ce truc j'ai pas tout compris en fait Glow en fait c'est juste un donc Glow c'est un lecteur de Mark Dawn dans la CLI qui vous fait en fait un affichage du Mark Dawn très propre dans la CLI donc c'est un c'est un rendering c'est un rendering envosable quoi ouais c'est un rendering c'est pour lire du Mark Dawn dans la CLI de façon agréable j'ai trouvé que c'était vraiment marrant voilà donc j'ai trouvé c'est avec des jolis couleurs avec des highlights ça permet de passer de titre en titre ça permet de ouais ils ont aussi un truc qu'ils appellent le stash qui permet de de se souvenir de là où t'étais dans la lecture d'un document donc voilà c'est des choses que j'ai trouvées assez cool et après ils ont toute une reading list enfin ils sont un peu énervés après sur des concepts de reading list etc manifestement la personne qui code ça lit beaucoup de trucs en Mark Dawn dans sa vie c'est l'heure c'est son truc tu vois mais il y a peut-être des fonctionnalités c'est très en profondeur c'est clair c'est chouette mais tu vois au lieu de faire un 4 du readme tu peux faire un glow du readme et c'est plus joli globalement c'est ça le plan si t'écris tout ton contenu et que tu utilises un générateur aussi statique qui est basé sur Mark Dawn ça peut être aussi vachement intéressant de te balader avec ça moi ce serait mon use case si j'en avais un je gère tout le bloc de Clever c'est des fichiers Mark Dawn comme ça ça va être cool aussi ouais ou la doc de Clever c'est des fichiers Mark Dawn aussi absolument donc voilà la plupart des trucs générés statiquement qui ne sont pas faits par Hubert Sabonier puisqu'il utilise EskiDoc et il a bien raison et il a bien raison c'est très très bien j'aime beaucoup ce qu'il a aussi on en parlera dans un prochain épisode on va finir avec un dernier lien ZeroLogon qu'est-ce que c'est ? c'est ce qui s'est passé cette semaine chez Sopra Astéria alors je ne suis pas très bon en sécurité donc je ne vais pas du tout faire style que je m'y connais c'est une faille de sécurité avec l'Active Directory si j'ai bien compris et pour l'utiliser un numéro aléatoire on part tout le temps de zéro donc du coup on peut prédire et donc du coup on peut péter le système et c'est ce qui s'est passé alors why auto-incrément is a terrible idea c'est le titre d'un poste de Clever de Clement et un talk un très très bon talk qui pour le coup est à regarder voilà ouais en fait plus globalement c'est de se dire qu'on n'est pas à l'abri de se faire casser et que plus on est gros et plus on devient une cible intéressante donc il y a eu l'armateur de bateaux la CG je ne sais plus quoi là et François de mes collaborateurs m'ont raconté que les gars pendant une semaine ils sont revenus à la feuille de papier parce que ils ont décidé de ne pas payer ce ransomware et du coup leur système est tombé et ils en ont profité du coup pour réinstaller un truc tout propre vachement sécurisé mais il faut le temps pour le faire là pour Sopra il y a eu un communiqué de presse après je ne suis pas allé chercher plus que ça et bon l'idée ce n'est pas de se moquer d'eux même si c'est très tentant mais voilà c'est de dire que même les plus grands experts ne sont pas à l'abri de se prendre un coup sur la tête et puis voilà là c'est une faille en fait qui globalement te permet de se pouffer dans le protocole et de te loguer en fait en étant n'importe qui avec un password nul et en fait c'est vraiment c'est dans le protocole Active Directory qu'il y a une faille et pour moi c'est une fois de plus et quand déjà Microsoft et sur Active Directory qui est un truc dans lequel ils ont des problèmes en permanence et en plus c'est des bons qui bossent dessus se plantent comme ça genre ne réinventez pas la crypto vous-même ne réinventez pas le chiffrement vous-même c'est compliqué et tu oublies toujours un truc qui fait qu'en fait si tu vas c'était ça là t'es peinard et tu passes et donc c'est très dangereux faites très attention quand vous réinventez de la crypto c'est dangereux c'est un métier c'est bien vrai ouais puis c'est un métier puis c'est de l'expérience en fait la réalité c'est que c'est aussi quand même beaucoup de l'expérience c'est le principe des métiers en général c'est qu'à la force tu vas acquérir l'expérience petite phrase en parlant d'expérience juste pour un truc qu'on a zappé rapido si il y a des gens qui parmi les auditeurs utilisent encore Netstat et IfConfig pour faire du réseau je vous invite à aller faire un petit peu de man et aller regarder la doc des commandes SS et IP sous Linux qui ont remplacé ça depuis plusieurs années et je me suis rendu compte qu'il y avait encore des gens qui ne les connaissaient pas à ma grande surprise alors pour IP ça me surprenait beaucoup pour SS un tout petit peu moins mais en tout cas aller regarder ça parce qu'en revanche ils n'existent pas forcément sur les PSD c'est vraiment sur Linux je rebondis et après je n'irai pas plus loin tout le monde fait PS AUX Pygrep Java et blablabla alors les copains il y a JPS J comme Java PS qui fait partie de la distro depuis 5 ou 6 ans et combien de gens ne connaissent pas plus que ça plus que ça JPS voilà j'ai un développeur Java si voilà JPS JPS je m'en servais chez Linux il y a 13 ans donc ouais ouais mais c'est fou j'ai encore vu ça l'autre jour j'ai mis qu'est-ce que tu fais j'aurais des choses à dire sur le fait que ça peut ne pas marcher parfois mais je ne le dirai pas on n'a pas le dire user courant tout ça enfin bref voilà tout ça ok merci à tous on arrive au moment musical où je suis de 1 à 5 Pag de 6 à 10 Quentin de 11 à 15 et Nico de 16 à 20 et j'ai fait 18 c'est moi c'est toi oui qu'est-ce que c'est et ben c'est ma chérie qui adore ça c'est le concert du groupe Deluxe un petit groupe français ils sont 5 ou 6 et une chanteuse qui chante en anglais et après le confinement ils ont fait un concert gratos sur Youtube donc ça s'écoute ça se danse voilà c'est très sympa et je ne sais pas le style c'est du ska pop bon je ne sais pas je suis nul pour donner les styles mais c'est très sympa voilà le groupe Deluxe le concert post confinement qui est sur Youtube et j'ai mis le lien voilà merci beaucoup Nico d'avoir joué le jeu et d'avoir participé c'était très cool de t'avoir c'était un grand plaisir et je sais qu'avec vous trois on pourrait passer deux heures et demie sans problème c'était très très sympa ce que les gens ne savent pas c'est que j'ai viré plein de liens au fur et à mesure je pense qu'on n'a pas besoin de liens on pourrait tenir deux heures je terminerai juste par moi je me suis avec Quentin Quentin qui est là pendant deux années de suite on est partis tous les deux en voiture pour faire Paris le Luxembourg pour aller rejoindre Pierre-Antoine qui organise sa conférence et il n'y a pas besoin d'autoradio vous mettez Quentin dans votre bagnole et vous passez trois heures de non-stop sur tous les chansons mais Quentin ne peut pas être cloné donc voilà c'est d'où l'intérêt de faire ce podcast merci à vous c'est du monde l'humain ça se cale très mal mais la science avance c'est ça des petits containers avec des petits Quentin des petits mignons des mignons ouais un Quentin serverless mais avec une barbe parce que vous notez bien que j'ai un léger book mais encore une fois vous êtes tous les trois ouais c'est surfait on essaie de se débarrasser de cette image là mais force est de constater que ça ne marche pas et tu vois les clients ça commence à je suis jeune client de Clever donc ça commence voilà merci à vous les gars en tout cas je vais vous laisser à finir il est 13h22 et il se fait fin et Quentin a une réunion dans 8 minutes voilà merci à tous une réunion et bonne journée exactement on vous souhaite une bonne semaine et à bientôt ciao merci à tous 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 je